il y avait des trucs un petit peu poétiques, un peu sensibles mais bref, on va commencer magnifique alors alors comme toujours, on n'est pas sûr que... bienvenue, on est content de vous retrouver on n'est pas sûr que va se présenter Martin Rueff, il va peut-être venir, peut-être pas on a préparé ce texte avec Jonathan un peu plus tôt et on va donc procéder comme la dernière fois en le lisant, c'est vrai que je ne sais pas si peut-être on pourrait vous demander quels furent vos feelings durant cette lecture de ce texte qui n'est pas toujours passif dans les trois pages si vous voulez dire quelque chose ou déjà poser des questions en fait, il nous a posé des questions ce texte en tout cas Alain Paul Colin C'est vrai qu'il est assez dense, il y a beaucoup de choses et des fois, ils sont dites un petit peu trop succinctement pour être très clair comme aurait dit Kant, le passage aurait été sans doute plus court s'il avait été un peu plus long Ouais, moi c'est vrai que j'avais l'impression contraire je m'étais dit plutôt qu'en fait il y avait beaucoup de phrases où tu avais l'impression qu'ils ne voulaient rien dire Ouais bah justement ils avaient un petit peu plus explicité Ouais Bon On va commencer alors Magnifique Alors Comment est-ce qu'on fait ? Chacun lit un paragraphe ou bien ? Ouais Ouais, on va faire comme ça Je commence Parfait Ouais, en fait Je ne vais pas mettre le texte Alors, chapitre 2 La double tâche de l'élaboration de la question de l'être méthode et plan de recherche Alors, paragraphe 5 L'analytique ontologique du design comme libération de l'horizon pour une interprétation du sens de l'être en général En caractérisant les tâches contenues dans la position de la question de l'être nous avons montré qu'il n'est nullement besoin d'une fixation de l'étang qui doit fonctionner comme première interrogée mais qu'il n'est pas seulement besoin d'une fixation de l'étang qui doit fonctionner comme première interrogée mais qu'il est également nécessaire une appropriation et une confirmation du mode correct d'accès à cet étang Quel étang reçoit-il le rôle prépondérant à l'intérieur de la question de l'être ? Cela a été élucidé C'est donc le design Mais comment cet étang, le design, doit-il devenir accessible ? Comment doit-il être, pour ainsi dire, envisagé dans l'explication compréhensive ? Tu continues ? Tu ne veux pas t'arrêter une seconde ? Allons-y, ouais Est-ce que c'est clair ? Alain Paul, c'est clair ? Alain Paul, tu m'entends ? Merde, il est en train de... Oh, je ne sais pas Colin, tu trouves ça clair ? Non, ben là je suis en train de... On ne vous entend pas Alain Paul Là, vous m'entendez ? Colin, oui, mais tout de suite, Alain Paul a commencé à parler avant Mais le micro est... Ah ok, pardon Alain Paul Est-ce que tu... J'ai mis mon micro Magnifique Est-ce que je comprends le premier paragraphe ? Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il faut qu'il parle de façon si compliquée Moi aussi C'est-à-dire si... Est-ce qu'on pourrait... Pourquoi est-ce qu'il... Enfin, bon, mais c'est tout ce texte qui me fait la même impression C'est que... Après une grosse réflexion, on arrive à peu près à savoir ce qu'il veut faire Mais moi je me demande pourquoi il faut qu'il exprime ça d'une façon tellement indirecte Bon, on peut dire... C'est sûrement des raisons, mais on pourra peut-être attendre la fin pour en parler Ouais, moi je suis d'accord avec toi Moi c'est vrai qu'on lisait ça Et moi je me disais que vraiment Moi j'avais l'impression qu'il faisait que répéter certains trucs Qu'on savait déjà, mais d'une manière si compliquée Qu'on avait l'impression qu'il y a d'autres choses Qu'on n'arrive pas exactement à saisir Qu'il dit encore, mais qu'on ne comprend pas en fait Bon, mais ce qu'on peut dire quand même C'est qu'il introduit des termes Peut-être pour qu'on s'y familiarise Comme ça on les a vus avant qu'ils analysent plus avant Par exemple, pour les paragraphes Le mode d'accès, c'est quelque chose qui revient Ou bien Enfin Quand je l'ai lu en allemand, en tout cas Je n'avais pas l'impression que c'était particulièrement Particulièrement dur Mais il faut que je prenne le texte français On faisait comme réflexion avec Nicolas Que le terme explication Il faudrait sans doute l'interpréter un peu Parce qu'il y a beaucoup de termes qui nous semblent synonymes Qui apparaissent Élucidation Explication Analyse Mais qui sont Chacun une Une signification propre Donc je pense que Enfin Ça nous permet un petit peu de De se familiariser avec le vocabulaire D'Aidegger, ce paragraphe Parce que c'est un peu le résumé de tout Ce qu'il veut faire après dans le reste de l'œuvre Qu'est-ce que tu en penses Nicolas ? Effectivement, il y a beaucoup de trucs Qui anticipent sur des trucs en avant Sur des trucs qui sont plus explicites Et plus faciles à comprendre plus tard Et effectivement Moi j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de circonvolutions Un peu pour rien C'est mon impression Mais par contre Par rapport à ce que tu disais Moi du coup Je vais anticiper sur le texte Parce que Expliciter Lucider Etc Ça me semble être Effectivement C'est un Disons c'est sa méthode Ou Mais je vais dire que c'est pas une méthode Mais disons c'est sa façon de faire Où il avance petit à petit En ayant repéré Certains éléments Comme le design Comme Son caractère préontologique Mais Par la suite Il parle Il dit A la fin Disons Au milieu de la page Un peu Disons Au bas de la page Sur laquelle on est L'avant dernier paragraphe Tout ce qui est par là Indiqué provisoirement C'est qu'une interprétation De cet état est confrontée A des difficultés spécifiques Et par là Il est en train de dire Qu'il a indiqué Il a montré Ce qu'était Ce qu'on pouvait dire A une première approche Du design Mais que Pour l'instant On est en train d'avancer Il ne sait pas Ce qu'est le design Il a juste dit Que c'était Ce qu'on était Le plus souvent Et que C'était L'étant Pour qui En son être Il y va de son être Mais que Ceci n'est qu'une première approche Qui Va Être Dépliée Et Que tout Être étant Va être Cette Investigation De Qu'est-ce que c'est Cet étant Qu'il a indiqué De cette façon En fait Il a posé un X Qui Qui a quelques Caractéristiques Qui sont Celles Que Qu'il a posées Parce qu'il pense pouvoir les poser Et que par la suite Ça va se Compliquer Il est en train Là Il est en train de Il a introduit Dans ses trois pages Le concept de temps Qui va être Le substrat Sur lequel Va se Comment dire Une sorte Ouais Le sol Sur lequel Va se Développer son concept En quelque sorte Ce qu'on peut remarquer Quand même C'est que À la fin Du paragraphe Il explique Ce qu'il va Ce que C'est que L'analytique Du design L'analytique Ontologique Donc Qui est la première partie Du De l'étrétant Qui est Une Explicitation Explicitation Compréhensive Dasein Donc En allemand Verstehendes Auslegen Une Façon de De disposer Les choses Distinctement En les comprenant Enfin On peut comprendre Que c'est Une Façon de De catégoriser Et de Et de structurer Le Dasein Donc ça Ça va être La première partie Enfin Je ne sais pas Si Pour toi Ça fait Directement référence À À À L'analytique Mais Parce que L'analytique Du Dasein Ça va être ça Ça va être Ces structures Que On va Voilà Mais disons Là il explique En fait Il paraphrase Ce que c'est Qu'analytique Du Dasein Ça Pour qu'on comprenne mieux Enfin Il y a D'autres D'autres choses Mais disons Que c'est vrai Que moi Je regarde Ces trois Premiers Paragraphes Je me dis Qu'il ne faut pas Trop perdre De temps dessus D'accord D'accord Ok Tu lis la suite Ou je lis Je peux lire Comme ça La primauté Antico-ontologique Qui a été attribuée Au Dasein Pourrait favoriser L'opinion Selon laquelle Cet étang Devrait aussi Et nécessairement Être la donneille Antico-ontologiquement Première Non pas seulement Au sens D'une saisissabilité Immédiate De l'étang lui-même Mais également Du point de vue D'une prédonation Tout aussi immédiate De son mode d'être Certes Antiquement Le Dasein N'est pas seulement Proche Ou même Le plus proche Mais nous le sommes Même Nous le sommes Même Nous-mêmes Néanmoins Ou plutôt Pour cette raison même Il est ontologiquement Le plus lointain Sans doute Il appartient A son être Le plus propre D'avoir de cet être Une compréhension Et de se tenir Toujours Déjà Dans une certaine Explicitation De son être Toutefois Cela ne revient Nullement à dire Que cette explicitation Pré-ontologique Prochaine De son être Propre Puisse être prise Pour fil conducteur Adéquat Comme si cette compréhension D'être Devait nécessairement Jaillir D'une méditation Thématiquement Ontologique Sur sa constitution D'être La plus propre Bien plutôt Le Dasein A-t-il Conformément au mode D'être Qui lui appartient La tendance A comprendre Son être Propre A partir De l'étang Par rapport Auquel il se rapporte Essentiellement De façon Constante Et immédiate A partir A partir du monde Dans le Dasein Lui-même Donc dans sa propre Compréhension D'être Il y a ce que nous Mettrons en lumière Comme réflexion Ontologique De la compréhension Du monde Sur l'explicitation Du Dasein Ouais On s'était dit Qu'il fallait Qu'on revienne Sur le Sur la Distinction Entre Ontique Et ontologique Bonne idée Est-ce que Nicolas tu veux Non mais Alain Paul T'as dit Que tu voulais Intervenir Non j'ai dit Bonne idée Tu ne sais pas Ce que c'est La différence Entre l'antique Et l'ontologique Si moi je le sais Mais c'était Une bonne idée De dire Que vous alliez Revenir Et l'expliquer Explique-la nous Alors Ah non Moi je ne vais pas Jouer à l'élève Merde C'est ça le jeu Normalement C'est comme ça Qu'on fait des trucs Dynamiques Avec des tac tac Après J'ai des questions Pour vous embêter Gravement Excellent Donc Bon alors L'antique C'est ce qui concerne L'étang Et ontologique Ce qui est Ce qui concerne L'être Enfin c'est ce qui concerne Sa grande enquête Par Qui doit passer Par L'étude De L'étang Enfin Oui Qui doit nous Qui doit nous Permettre de comprendre Qu'est-ce qu'est L'être de l'étang Et Et il a spécifié Plutôt Donc Que le Dasein Était un être Antico-ontologique Puisqu'il a une compréhension De l'être Et il a indiqué Donc Que c'était L'étude du Dasein Qui devait nous permettre De comprendre L'être C'est sa démarche Donc Dasein est antico-ontologique Parce que Pour lui Être consiste À se rapporter À l'être Donc En tant qu'il est En tant qu'étant Il se rapporte À l'être En tant qu'être Ouais C'est pour ça qu'il est Il est à la frontière Entre les deux mondes Ce qui nous permettra De franchir le pas Entre L'antique Et l'ontologique Et d'arriver À l'être Ouais Donc ouais Là il y avait Le premier paragraphe Où ça me semble Vraiment très vague On a réfléchi là-dessus Et on s'est dit Qu'est-ce qui Il y a certains trucs Qui sont très C'est ce paragraphe Qui vous paraît vague ? Non en fait C'est la première phrase De ce paragraphe Qui me posait Beaucoup de problèmes L'histoire de la prédonation Qu'on pourrait penser Que c'est d'une certaine façon Mais c'est d'une autre façon Et c'est ça Qui nous avait On a essayé de réfléchir Quelle est cette autre façon Et on a eu l'impression Qu'il Qu'il prévenait des choses Que personne n'allait penser Et dont on ne parvenait pas À savoir ce qu'il prévenait En fait Ce qu'on aurait pu penser Que n'est pas sa théorie Qu'il essaye de De prévenir Qu'il ne faut pas penser Enfin Ce qu'on peut dire De façon De façon quand même Préliminaire C'est que Dans les paragraphes Qu'on a vus la dernière fois Il nous disait Que le L'étang Auquel on doit S'arrêter Pour faire Le pas Vérimentologique Comme je veux dire C'est le design Par Sa Disons Sa caractéristique Antico-ontologique Une primauté Mais ça ne veut pas dire Qu'il Puisqu'il a une primauté C'est-à-dire Un rôle Plus important Ou plus essentiel Que c'est celui Qui est le plus facile D'accès Après il nous dira En fait Son accessibilité Est Ambiguë Parce qu'il est Ontiquement Accessible C'est la chose Qui nous est le plus proche Ontologiquement C'est l'étang Le moins accessible Puisqu'il est Extatique C'est-à-dire Se projette Vers l'être De l'étang Et donc Se rapporte A un être Autre que lui Et donc Il est ontologiquement La chose la plus Difficile à saisir Mais C'est un troisième terme Qu'il fallait aussi Qu'on revienne À côté de Ontique Et ontologique C'est pré-ontologique Donc L'analyse De ce qui est Pré-ontologique C'est ce qui va Occuper la première partie De l'analytique Enfin Et puis Il y a aussi Le fait que C'est vrai qu'il est Très difficile Effectivement De s'appréhender Soi-même Comme Paratab du Tractatus De Wittgenstein Le montre En fait Que l'œil Ne peut pas se voir Donc je pense C'est un peu ça Qu'il dit aussi Et que Comme on est Ontologique Et qu'on Perçoit l'être On est fait pour ça On ne perçoit pas Cette capacité Et on a tendance À l'esquiver Et à penser Que les choses Sont simplement Ce qu'elles sont Sans penser Qu'on a la capacité Qu'il investigue De voir De percevoir Cet être Qu'il met en évidence Alors on continue Peut-être continuer Il y a d'autres Alain Paul apparemment Voulait nous Nous mettre en difficulté Est-ce que Ça commence maintenant ? Pas tout de suite Ok D'accord Grandiose Alors J'aurais peut-être Une question Sur Sur cette Demarche Qui vise à Enfin Il essaye donc De définir Un être Préontologique Si j'ai bien compris C'est ça Et Les structures Préontologiques Oui voilà Et En faisant ça Enfin Je me demandais Par rapport à Un petit peu Par rapport à Husserl Par exemple Qui Qui essaye De voir le monde Un peu Qui essaye De s'étonner du monde Qui essaye De justement Éviter De faire De faire Ces réflexions Sur ce qu'on est Au-delà De ce qu'on voit En fait Du coup Est-ce que Heidegger Il reprend un peu À rebours La phénoménologie De Husserl Ou bien En essayant De définir Des structures Préontologiques Enfin C'est-à-dire Que La grande nouveauté De Heidegger C'est D'appliquer Disons La méthode De Husserl À l'ontologique Donc Husserl Lui s'intéressait À ce qui est Antique À l'étang lui-même Et donc Enfin disons Nicolas tu connais Beaucoup mieux Husserl Que moi Donc qu'est-ce que je dirais Oui je dirais Que t'as raison De dire Qu'il pense À partir de Husserl À rebours De ce que fait Husserl Parce qu'effectivement Husserl Il aura tendance À essayer En fait Déjà pour lui Il est très cartésien En fait Il s'inspire de Descartes Donc Il voit Quelque part Il pense qu'on est Une conscience En fait Il définit ça comme ça Il dit en tout cas En tout cas C'est son objet C'est une partie de l'homme C'est la conscience C'est ce qu'il investigue Et il regarde Comment la conscience Se constitue Et il prétend Qu'il peut trouver Une méthode scientifique Pour observer la conscience C'est-à-dire Pour prendre du recul Et voir la conscience De manière scientifique Et la conscience Il la divise En Deux parties C'est-à-dire D'un côté Le Le monde Tel qu'il nous apparaît C'est-à-dire Les corrélats Des actes De conscience Donc Ce monde Qui nous apparaît N'est pas la conscience Elle-même Et on ne voit pas La conscience On voit le monde Qui nous apparaît Qui est un corrélat De l'activité De la conscience Et donc Il y a une espèce De construction Du monde Tel qu'il nous apparaît À travers Les actes De conscience Qui sont La conscience Que l'on ne voit pas Parce qu'on l'est Vous voyez Mais on peut la voir Si à partir De cette conscience On fait ce qu'il appelle L'époqué C'est-à-dire En se distançant De la conscience Et en regardant La conscience Au lieu de regarder Le monde Tel qu'il apparaît C'est pour ça Que par exemple Il dit Que En prenant De la distance Par rapport A la porte Qui nous apparaît Par rapport Une porte Qui nous apparaît On peut S'intéresser A l'esquisse A l'esquisse Et examiner Et examiner De ce qu'on sait Effectivement Disons-à-dire Il est dans Il est dans Il est dans une démarche Cartésienne Et il y a d'autres modes D'être Qui va Qui va indiquer Comme l'attente Comme etc Donc il va S'intéresser A toute l'existence De l'homme Dont provient Cette petite partie De l'existence De l'homme Qui est son activité Cognitive Et qui est une partie Qui a fasciné Les philosophes Au point Que aucun N'a vraiment vu Ce que Heidegger Montre C'est-à-dire Le substrat Non cognitif De De l'activité Du philosophe Je voulais te dire Bravo pour ton explication Sur Husser Moi j'ai trouvé Très clair Mais c'est peut-être Parce que j'ai suivi Beaucoup de tes séminaires A l'époque On lisait Husser Laborieusement Mais alors là Maintenant c'est clair Surtout que Après avoir lu Les trois pages De Heidegger On respire En écoutant ça Ah mais merci C'est un plaisir Qu'on loue ma clarté Ouais Non J'ai bien mis aussi L'explication Avec la porte Et l'esquisse J'ai juste pas compris Juste à toute fin Le Comment t'appeler ça Le substrat cognitif Ça Ça désigne quoi Exactement Qu'est-ce que Attends Qu'est-ce que Non je vais Ce que je disais En fait c'était que Les philosophes Particulièrement Disons que c'est Kant aussi Qui a vachement Réappuyé ça C'est-à-dire Kant s'intéresse A Disons Premièrement Au savoir Et aux conditions Du savoir Bon il y a aussi La morale Mais C'est vrai Que disons Que le Le truc Qui a énormément Frappé C'est Chez Kant C'est Que Kant interroge Nos modes De savoir Et Mais même Depuis Si on sait Un truc Presque universel Chez les philosophes Ils s'intéressent A comment est-ce qu'on sait A comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on peut dire Le vrai A quelles sont les conditions Pour dire le vrai Et ils ne vont pas S'intéresser A la vie quotidienne Et Heidegger Il va partir Il va dire Qu'en fait Il faut Pour comprendre Ce que c'est que la connaissance Il faut remonter A la source C'est-à-dire Dire que la connaissance L'activité de connaître De qualifier De définir la vérité De chercher la vérité Est une façon d'être De l'homme Et que c'est En fait C'est un mode d'être Qui fait que On voit les choses D'une certaine façon Et qu'il y a un mode d'être Aussi qui est lié Au langage Particulièrement Et Heidegger S'intéresse aussi A notre vie Hors du langage Et il va faire Une distinction Entre Enfin il va mettre En évidence Tout un monde Qui n'est pas De l'ordre du langage Qui n'est pas De l'ordre de la cognition Mais qui est de l'ordre Comment dire De Comment dire D'où vient Tel type d'action Enfin D'où vient De quel mode d'être Fait qu'on On est face A des étangs Qui sont d'une certaine façon Par exemple Quand je suis dans l'attente Je vais Rencontrer Comment dire ça Est-ce que je vois des étangs D'une certaine façon Quand je suis dans l'attente Mais donc Autre Je prends un exemple Parce que là Je ne vois pas Je ne vois pas Comment est-ce Que je pourrais dire Mais si je suis dans Si je suis dans la fin Je vais Je vais voir Des étangs Si je suis dans la recherche De nourriture Je vais voir des étangs Qui sont Qui sont articulés À cette possibilité De moi-même Qui dirige mon action Qui est Et même cette nécessité Cette possibilité Qui est une nécessité Qui est De Satisfaire ma faim Donc je vais voir Des étangs Qui sont liés Précisément À À À cette possibilité De moi-même Donc je vais voir Des enseignes De kebab Et des choses Que je vais Je vais voir Des étangs Qui m'apparaîtront Sous forme De Qui seront Qui seront Articulés Par ce projet Et Qui seront Sans doute Sur la Qui se présenteront Sur la forme Est-ce que ça peut Être bien Pour moi Ou est-ce que ça peut Être pas bien Pour moi Je vais voir Des enseignes Je vais me dire Non Je veux pas manger De ne rien Kebab J'ai déjà mangé Chez un asiatique La dernière fois Non je veux Voilà Ce type C'est tout le temps Tout Tout Et là Il va expliquer Disons que je serai Dans une certaine Dans un certain Dans une certaine Totalité De Non c'est pas Une bévain de Nice Comment est-ce qu'on dit En français Une Un champ de significativité Un champ de significativité Précis Mais je vais être là-dedans Il n'y a aucune chance Que je vois Que je tombe Sur un Par exemple Sur Un mot grec Que je ne comprends pas Par contre Si je suis Dans le champ de significativité Qui est articulé Par mon Par mon envie De mieux connaître La langue grecque Ou par mon projet De mon envie De mieux connaître La philosophie Qui articule Qui Crée ce besoin De connaître La langue grecque Je vais rencontrer Un mot grecque Que je ne comprends pas Tu vois Ça tu es en train D'expliquer Qui là Heidegger Mais pourquoi Il n'a pas expliqué Comme ça Simplement C'est vrai que C'est plus clair Je préfère une traduction Ouais mais c'est vrai Que ça c'est un problème Mais ouais Effectivement Parce que ça Nous aussi Il y a Searle Il a aussi Il a réécrit Toute la Critique de la raison pure Pour qu'il dit Que c'est génial Mais que c'est incompréhensible Donc ouais En fait Effectivement Je ne sais pas Peut-être que Ouais C'est sa façon d'être En fait C'est peut-être Son mode d'être C'était un peu Un nerd aussi Heidegger Il était Il n'allait jamais Aux réunions sociales Il faisait que Il passait tout son temps A lire Aristote Et tous les philosophes Dont il parle Donc peut-être Il avait une incapacité A communiquer Ce qu'il voulait dire Ou peut-être Qu'il y a d'autres trucs Mais Sartre Sartre a dit de lui Qu'il était très clair Et c'est pour ça Qu'il voulait Qu'il voulait Qu'il vienne Le rejoindre en France Moi j'ai entendu dire Qu'il l'avait mal compris Il expliquait très bien En tout cas Il fascinait Tous ses élèves En tout cas C'est vrai Qu'il avait une façon D'expliquer la philo Qui était Complètement nouvelle Et c'est né Disons que c'est vrai Que ces néologismes Avaient un caractère Explicatif Pour ces élèves En fait Alors merci Pour finir sur Husserl Ça aussi c'était clair Les kebabs J'ai bien compris Merci Est-ce qu'on peut dire Juste pour finir Avec Husserl Enfin je pense Que la critique De Husserl Sur Et traitant Est très large Mais dans l'ensemble De ce que j'en sais Considère Que Heidegger N'a pas N'a pas réussi Son projet C'est à dire Que Heidegger Propose Reprendre la méthode De Husserl Pour l'appliquer A l'être Puis dévoiler l'être Mais Husserl Dira que Non en fait En faisant ça Il ne fait que De l'anthropologie Il ne fait que L'anthropologisme L'anthropologisme Ouais Moi J'ai justement L'impression En disant ça Que Mais disons Avec les explications De Nicolas On pourrait avoir L'impression Qu'il fait De l'anthropologisme J'ai comme l'impression Parce que La question C'est pas Enfin je t'ai Qui Nicolas Mais la question C'est pas D'expliquer Le comportement Des hommes Et puis Leur 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 Connaissance Tout ça C'est C'est juste Des Disons Il faut les expliquer Pour après Atteindre Le but Qui est L'explication Du dévoilement De l'être Et puis Qu'est-ce que l'être Voilà Ouais Parce que moi Quand j'ai lu D'abord Préontologie Ou primauté Antico-anthologique J'ai pensé A un sujet Transcendental Un petit peu Un truc Un truc comme ça Qui Qui serait Avant notre individualité Mais qui serait Une sorte de D'essence humaine Comme ça Donc les sujets Transcendant On parle de sujets Transcendant Quand il est question De De questions Épistémiques Ou bien Gnozéologiques Mais La L'analyse doit être différente Puisque ce qui est En Avec l'explication De C'est notre Racket de Connaître Mais c'est notre C'est comment L'être Nous apparaît Ouais C'est vrai que Disons Dans tous ces exemples C'est Pas des exemples Ou Comment dire Je suis Conscient Que je fais une analyse Ou que je Ou que j'essaye De connaître Quelque chose En fait Je suis juste En train De me Déplacer Dans un D'examiner Un champ De significativité En fait Ouais Sans me Sans me rendre compte Que je fais des opérations Cognitives En fait Bon est-ce qu'on continue Ou bien Parce que c'est encore Long le passage Allez C'est à moi là Il me semble On en est à la Primauté Antico-ontologique Ou on a déjà fait ça Non On en est là Je crois La primauté Antico-ontologique Antico-ontologique Du Dasein Est par conséquent Celle même Qui explique Que sa constitution Spécifique d'être Entendue Au sens De structure Catégorielle Entre guillemets Appartenant au Dasein Lui demeure Recouverte Le Dasein Est optiquement Au plus près De lui-même Ontologiquement Au plus loin Sans être pour autant Pré-ontologiquement Étranger à lui-même Bon Là je crois Que c'est à peu près Ce qu'on Vient de Considérer Non ? T'as un truc Bon je continue un peu Oui Ce qui est par là Indiqué provisoirement C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Donc en fait Il est en train Il est au début De sa recherche C'est qu'une Interprétation de cet état Est confrontée A des difficultés spécifiques Qui se fondent Elles-mêmes Sur le mode d'être De l'objet thématique Et du comportement Thématisant Et non point Par exemple Dans un équipement déficient De notre faculté de connaissance Ou dans le manque Apparemment Aisé à réparer D'une conceptualité adéquate Bon Je ne sais pas Si là il y a des Voilà Bon ça c'est clair là Ouais Continue du coup Du coup t'as un truc là Enfin c'est juste que Voilà Le problème C'est qu'on est Que l'être Se constitue Dans notre rapport A l'être De l'étant Et que Voilà Cette Cette auto-référence Éloigne Ontologiquement L'être Plutôt qu'elle Enfin alors qu'elle La rapproche Antiquement C'est un peu comme Le paradoxe Mégarien L'auto-référence Comme Tu dis Je mens Des choses comme ça Quand tu te réfères A toi-même Tu Tu modifies Ce à quoi tu te réfères Et c'est Ouais En fait C'est aussi Disons Ce qu'il dit C'est que Le fait de thématiser La chose Le fait de thématiser Disons Crée Ou en tout cas Influence Ce qui est thématisé Et puis Il y avait Disons Il y avait Disons Sous-bassement Un truc Qu'on n'a pas Explicité Au précédent paragraphe Qui revient C'est l'histoire C'est qu'en fait Il a tendance A s'identifier À ce qui se passe Dans le monde Ça c'est aussi La caractéristique De Enfin Ce qui le concerne Dans le monde Donc ça C'est quelque chose Qui est une caractéristique Aussi Du design Qu'il est Le plus souvent Dans sa quotidienneté Il est perdu Dans sa préoccupation Comme quand Je suis en train De chercher Quelque chose Pour manger Je m'identifie Je pense Pas autre chose Que Mon activité Liée A ce projet Provisoire De moi-même Qui consiste A me nourrir Par exemple Et ça Bon Mon étatisme Tandis Ça va Avec plein de trucs Ça permet A des gens D'être complètement Perdus Dans leur profession Etc Il parle aussi De ce genre De trucs C'est un Des existentiaux Qui consiste Qu'il appelle La La perte Ou la La perte Un peu Fallenheit Wallenheit Je ne sais jamais Comme ça En français Mais c'est Notre tendance À nous identifier À des éléments Du monde Et qui fait Que notamment Les philosophes Ont considéré L'homme Comme Par exemple Un animal Rationnel Ce que Heidegger Pense Qu'il Qu'il faut Dépasser Pour Montrer Comment L'homme L'espèce De foyer Qui Disons L'être Qui Voit l'être Il pense Qu'il faut Voilà Disons Que ça va Avec l'existence Voilà Je Dis plein de trucs Je te sais un peu trop Alors Je lis La suite C'est à moi De lire la suite Ou tu lis la suite Je lis la suite Alors Mais s'il est vrai Non seulement Que la compréhension D'être Appartient au Dasein Mais encore Que celle-ci S'élabore Ou se défait Selon ce qui est A chaque fois Le mode d'être Du Dasein Lui-même Celui-ci Peut disposer D'un riche capital L'interprétation La psychologie Philosophique L'anthropologie L'éthique La politique La poésie La biographie Et l'historiographie Autant de disciplines Qui sur des chemins Divers Et dans une mesure Variable Se sont attachés Au comportement Au pouvoir Aux facultés Aux possibilités Et aux destinées Du Dasein La question Est seulement De savoir Si ces interprétations Furent conduites D'une manière Aussi originaire Du point de vue Existentiel Qu'elles avaient peut-être Été du point de vue Existentiel On peut juste arrêter là Pour expliquer La distinction Entre existentiel Et existentiel Je ne crois pas Qu'on l'avait vu avant Dans le Si on l'a déjà vu Un peu On l'a déjà vu On peut continuer Un rappel peut être utile Je pense Tout à fait Existentiel C'est ce qui On pourrait dire Caractérise En fait Disons Ça s'articule De la même façon Qu'ontique Et ontologique Mais rapporté Au Dasein C'est-à-dire Que ce qui est existentiel C'est la Disons Les caractéristiques Préontologiques Du Du mode d'être Du Dasein Des catégorisations Et l'existentiel C'est Ce qui Ce qui Ce qui Se rapporte A l'existence Elle-même Non C'est le contraire Que j'ai dit Existentiel C'est existentiel Qui se rapporte A l'existence Elle-même En fait Disons Les structures De l'existence Oui C'est ce que j'ai dit Existentiel C'est les structures De l'existence Puis existentiel C'est L'existence L'existence Concrète Voilà L'existence De l'étang On peut dire Ouais De soi-de-qu'étang Des fois que je me suis mal exprimé Existentiel Les structures Le préontologique Puis existentiel C'est-à-dire Dans mon exemple Mais disons L'existentiel C'est On pourrait dire L'anticorontologique Du Dasein Et l'existentiel Le préontologique Attends L'existentiel L'existentiel C'est ce qui concerne Le Disons Le mode d'être Du Dasein Son mode d'être Qui est Antico-ontologique Et Existentiel C'est la C'est selon les structures Du Ouais Mais disons Par exemple Dans mon exemple Pour illustrer Existentiel C'est en fait Tout Donc on a dit Que Disons C'était Le fait Que Le 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 plus souvent De primaire Le plus souvent Pour reprendre la formule Qu'il utilise Pour montrer Pour parler de la quotidiennité Donc il va reparler Le Dasein est perdu Dans le monde C'est-à-dire Qu'il est Par exemple Pour reprendre mon exemple Je suis Je cherche mes kebabs Donc là C'est Ce qui est Existentiel Dans cet Exemple Même si C'est un peu Disons C'est simplement Mon projet C'est en fait Quel est le projet Donc Nécessité C'est bien ce qu'a dit Colin C'est le Disons L'existence En tant que Concrète C'est Existentiel Puis L'abstraction Les structures Du mode d'être C'est le Existentiel Ouais Mais juste pour essayer D'encadrer mon Pardon Je n'ai pas fini C'était que C'était que C'était que Disons que Ce qu'il y a D'existentiel C'est que J'ai besoin de manger C'est l'élément Concret Qui se trouve Occuper La place Du projet Tu vois Et le projet En lui-même C'est C'est un existentiel Donc c'est Cette structure Abstraite Qui fait que Mon existence Ma vie Est articulée A partir De mes possibilités Tu vois A partir D'une possibilité De Mon être Qui Qui me Concernent Et qui Articulent Mon monde A ce moment-là En fait C'est cette structure J'ai une question Pour vous Yes Je voudrais Une explication Du mot Originaire Dans ce contexte Parce qu'il a l'air De se demander Et c'est important Pour lui Est-ce que Ces interprétations Qui nous sont apportées Par toutes ces disciplines Qu'on connaît Bien Parce que C'est l'une des phrases Qui se rapportent À des choses Qu'on connaît Qui est très clair En tout cas Dans ce dont elle parle Et pour lui La grande question C'est est-ce que Ces interprétations De toutes ces activités Ou disciplines Sont conduites D'une manière Aussi originaire Du point du existentiel Qu'elle l'avait peut-être Été du point du existentiel Alors Qu'est-ce qui est donc Ce fait d'être originaire Qu'est-ce que c'est Et pourquoi c'est si important Enfin je pense Que la question C'est disons Le fondement De ces sciences Est-ce qu'elles ont Un fondement Uniquement Empirique C'est-à-dire Existencielle Est-ce qu'elles Se rapportent Uniquement A l'existence concrète Puis Puis Suisent leurs Leurs analyses Là-dedans Ou Est-ce qu'elles Elles ont Un fondement Qui est existentiel Et qui On pourrait dire Par exemple Que Ces différentes Comment dire Ces différentes disciplines Correspondent à des modes d'être Différents Du Dasein Disciplines Que forcément Lui En fait Tu vois C'est sa prétention Qui était un petit peu Aussi Dans le passage un peu Cougnien Qu'il y avait auparavant Qu'on a étudié la dernière fois Où en fait Il est en train de dire Qu'il va montrer quelque chose Que personne n'a vu Qui est l'être Et qui est important Et qui est un espèce de truc Qui a été Entreaperçu Par les anciens Mais qu'on a complètement oublié Qu'il met Qu'il remet en avant Et qu'il va Bouleverser Le savoir humain Grâce à ça Donc c'est un peu De la propagande Idéguérienne Quelque part En fait Moi je ne le prends pas trop Sérieux quand même Non mais ce n'est pas que ça C'est juste que A mon avis Enfin Quand on commence On peut se demander Justement Si Si L'entreprise Correspond A ses disciplines Et Elle est dit Oui A priori Non Mais peut-être Qu'on découvrira Que ses disciplines Ont un fondement Enfin disons Qu'on peut les Les fonder De façon Scientifique Enfin disons Scientifique De façon Quant à leur être Dans Dans l'analyse existentielle Ouais Peut-être Ce qu'on pourrait dire Finir sur le mot existentiel Vous avez remarqué Qu'il peut être utilisé Comme adjectif Et comme substantif Et quand il est utilisé Comme substantif Il écrit vraiment Les différentes Structures De De Du Comment dire Du mode d'aide Du design Et Ces Ces différentes structures Qui vont occuper La plupart des chapitres La suite Donc après Ça devient vraiment intéressant Parce qu'on On arrive sur des Non mais je trouve En tout cas L'analytique du design Quand on On analyse Chacune des Voilà Oui Mais c'est vrai Que C'est des choses Très 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 Concrète On pourrait dire Par exemple Le fait De 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 Parler Le fait D'être Avec les Autres Genre de Chose Le fait D'être Dans le Monde Enfin Voilà Je Je crois Qu'on On comprend Tous A peu Près Ce qu'il veut Dire Donc Existential Préontologique Structure De L'existence De L'être Etc Moi je comprends Tous les mots En IAL C'est des trucs Spécifiques à Heidegger Mais moi je sais pas encore Ce que c'est Parce que moi j'ai pas lu La suite Moi je suis naïf J'arrive là Et je me dis Ah Et donc après Je comprends un peu Comme Nicolas aussi Un peu le côté Propagande C'est moi Qui Vraiment Vous révéler Ce qui est fondamental Et on va voir Si tout ce qui existe Tient la route Ou pas Parce qu'une fois Je vous aurai expliqué Ce qui est fondamental Vous verrez bien Vous même Si le reste Tient ou pas Mais évidemment Pour moi Il y a le côté suspense Mais il y a aussi Le fait que Moi je ne sais pas A la fin Si c'est une histoire De kebab Moi je réserve Quand même D'après D'émettre un jugement Pour voir Si on avait dû Il était nécessaire De passer par des chemins Si tortueux Pour arriver à des choses Si simples Voilà Moi je pense Qu'il est nécessaire Non mais disons Que Franchement S'il faut S'il faut un petit peu Redonner du courage À la lecture C'est Enfin Si on n'est pas convaincu Par les Tous ces chemins tortueux Au moins Il fournit Disons Des Des concepts Qui sont Essentiels Et puis disons Qui éclairent Beaucoup Notre Comment dire Notre compréhension Du monde Puis même Si on comprend Si on considère Comme Comme Husserl Qui en fait Ce n'est pas vraiment De la métaphysique Et bien C'est peut-être Que de L'anthropologisme Ça a quand même De la valeur Auprès de tous Ces existentiaux Ouais C'est vrai Que aussi Effectivement Son intro Est un peu Abstraite Et c'est vrai Que moi J'aurais fait Un petit peu Du Disons Du 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 Cherry picking Comme disent Les anglais Pour Choisir un peu Les meilleurs Extraits Mais c'est Ouais Disons que C'est C'est vrai Que Les deux personnes Qui sont Un petit peu Des autorités Qui sont Ruef et Babich Pour eux C'est essentiel De lire Tout Tout En ordre Donc Donc on fait comme ça Pour l'instant Peut-être qu'on va changer Peut-être qu'on va se trouver D'autres passages Et puis Mais pour l'instant On fait ça Et le prochain passage Est quand même assez Le passage après Est assez savoureux Donc on va le faire aussi Et Mais par contre C'est vrai Qu'il y a quand même Disons Comment dire Il y a un espèce De truc Qui manque Peut-être C'est de L'histoire du Peut-être l'histoire Du marteau Peut-être il faut raconter L'histoire du marteau Pour Pour une Pour que les gens Voient mieux ce que c'est Que Enfin Comment est-ce qu'il y a Il arrive bientôt là Je pense dans Si c'est pas la prochaine Non Il sera dans Dans deux séances Qu'on arrive sur le chapitre Pas besoin de tout de suite De toute façon L'histoire du kebab Revient un peu Aux l'histoire du marteau Ouais Sauf que Disons qu'on ne voit pas Que Comment dire Avec l'histoire du kebab Disons qu'on ne voit pas Toute la Toute la chaîne Disons D'éléments Qui sont articulés Par le Par le Par l'idée Que je me fais Par la possibilité De moi-même Que je suis Ou À tel moment Qui Qui articule Mon action Et mon Et Disons Les étangs Que je suis susceptible De rencontrer On passe Au paragraphe suivant Ouais Parce que là Il y a des choses Un peu plus concrètes Qui vont arriver Et des Ouais Allons-y Tu veux lire Donc T'as lu tout le paragraphe Là Je me suis arrêté Non il s'est arrêté Attends Ouais Une meilleure origine Je me suis arrêté Mais je vais finir le paragraphe Puis après tu lis le suivant Ok ça marche Car l'un et l'autre Aspects Ne vont pas forcément ensemble Pas plus Qu'ils ne s'excluent Mutuellement Une interprétation existentielle Peut exiger Une analytique existentielle Si tant est Que la connaissance Philosophique Soit comprise Dans sa possibilité Et sa nécessité C'est seulement C'est seulement Si les structures Fondamentales Du Dasein Sont elles-mêmes Suffisamment élaborées Selon une orientation Explicite Sur le problème De l'être Que l'acquis Antérieur De l'interprétation Du Dasein Pourra obtenir Sa justification Existentielle Alors Je continue Une analytique du Dasein Doit demeurer La première requête Dans la question de l'être Seulement C'est alors Que le problème D'une conquête Et d'une confirmation Du mode directeur D'accès du Dasein Devient Précisément Un problème brûlant Donc Analytique du Dasein C'est précisément Toutes les structures Différentes Qu'on a commencé A dévoiler Donc Donc Cet Accès L'accès au Dasein Devient un problème brûlant Négativement Il n'est pas question D'appliquer à cet étang Dans une construction dogmatique Une quelconque idée De l'être Et de l'effectivité Si évidente soit-elle Et il est Tout aussi peu question D'imposer au Dasein Sans précaution ontologique Les Entre guillemets Catégories Pré-esquissées Par une telle idée Là Je pense Qu'il parle De Disons De la façon Dont on considère Les étangs Avant lui Où l'on a L'habitude Disons De classer l'homme Enfin On pense A catégorie de Aristote Voilà Exactement On classe l'homme Parmi les autres étangs Sans Lui donner Une place spéciale Bien plutôt Le mode d'accès Et d'explicitation Doit-il être choisi De telle manière Que cet étang Puisse se montrer En lui-même A partir de lui-même Or ce mode Doit bel et bien Montrer cet étang En ce qu'il est De prime abord Et le plus souvent Dans sa quotidienneté Moyenne Et sur la base De celle-ci Ce ne sont pas Des structures Arbitraires et fortuites Qui doivent être dégagées Mais des structures Essentielles Qui se maintiennent À titre de détermination De son être Dans tout mode d'être Du dasein factice C'est donc Dans la perspective De la constitution Fondamentale De la quotidienneté Du dasein Qu'il convient D'entreprendre La mise en relief Préparatoire De l'être De cet étang Alors là Il y a pas mal de trucs Dont Le terme D'abord factice En fait Ça c'est un C'est Factuel C'est ça C'est pas C'est pas faux C'est C'est factiche Mais on a Ils ont traduit ça Par factice Pour que ça corresponde Après À À Facticité Les substantifs Exactement Moi j'ai une Moi j'ai une question Et là C'est presque Une objection Que j'ai Par rapport À ce texte C'est qu'il parle De critères Et il les justifie Il ne les justifie pas Il affirme Purement Et simplement Que Il faut Que cet étang Soit regardé Dans ce qu'il est De prime abord Et le plus souvent Dans sa quotidienneté moyenne Et là Il n'y a aucune justification De cette approche Alors qu'il prend son temps Pour écrire son introduction Mais alors là Toc Voilà C'est comme ça Qu'il faut faire Et pas autrement Mais enfin Je pense que Ce qu'il trouvera Enfin C'est pas que je pense Ce qu'il trouvera Dans le Dasein Tel qu'il se comporte De prime abord Et le plus souvent Sera valable Après pour Disons Le Dasein Dans l'ensemble De son existence Mais Il faut partir de là Parce que Si on part Du Dasein Quand il est Dans une expérience mystique Ou bien Dans des choses Qui semblent Modifier Profondément Le rapport à l'être Et bien Il est possible Qu'on arrive A des résultats Qui ne seraient pas Applicables pour le reste Alors que Si on part de là Alors On arrivera A des choses Qui sont susceptibles D'être valables Dans l'ensemble Mais c'est vrai Qu'il ne le dit pas Mais c'est comme ça Que je le comprends Ouais Je pense que t'as raison Et c'est vrai Un nouveau participant Oui Bienvenue Hector Bassani A.k.a. Mathia Il se connecte à l'audio Je crois qu'il nous entend Mais il va C'est un grand camarade Qui nous vient d'Italie Bref Il va Il va se manifester Donc Ça vous convainc Ce que je dis Alain Paul C'est vrai qu'il Oui mais dire Non mais dire Il vaut mieux Il vaut mieux le regarder En général Parce que si on le regardait Que quand il est Dans un état mystique Ça ne serait pas Représentatif Ce n'est pas C'est pas une justification De la méthodologie C'est quand même rare Qu'en philosophie On dise Attendez Il faut voir De prime abord Et plus souvent Et dans sa quotidienneté moyenne Alors personne Pour l'instant J'ai entendu Aucun philosophe Jamais Affirmer des critères Ou des principes De ce genre Mais je pense Ça c'est bon Ça c'est des trucs De statisticiens De démocrates D'économistes Bon Mais Aristote Aristote et Descartes Travaient pas comme ça Mais on pourrait faire Une petite note Un peu Philologique Pour faire semblant Qu'on est sérieux Il caractérise La quotidienneté Par To next Et to meist C'est-à-dire To next C'est le Il traduit par De prime abord Mais c'est aussi Le plus proche C'est-à-dire Enfin sous-entendu Le plus proche De De ce qu'il est vraiment Et de L'être aussi De l'être Disons Au plus proche De la proximité Antique de l'être Et Voilà Bon Après pour le tsumai Ça veut vraiment dire Le plus souvent Donc là Ça tombe complètement Sous le joug De votre critique Mais Je pense aussi Que c'est un petit peu Un contre-pied Par rapport A la tradition Qu'il essaye Et qu'il prétend En tout cas Secouer Qui A tendance A considérer L'homme En tant Que Agent épistémique Qui est aussi Un petit peu Le Comment dire Le La façon Dont on procède De manière Non interrogée Souvent Les philosophes Tout simplement Parce qu'ils partent Sans s'en rendre compte De ce qu'ils sont eux-mêmes Et de ce qu'ils font eux-mêmes Et lui Il dit Que Ce En fait Il décrit ça Comme justement Une erreur de philosophe Qui s'est perpétuée De manière tout à fait Facile à comprendre En projetant Ce qu'on est Justement Et sans se rendre compte Que Notre mode d'être Est juste A savoir Le mode d'être Du philosophe Est juste Une façon d'être Et qu'il y a D'autres modes d'être Et que Ce mode d'être Du philosophe N'est pas un mode d'être Que l'on peut Avoir Tout de suite Et que c'est pas Le mode d'être Le plus simple Et ce qu'il prétend C'est que Ce mode d'être Se base sur un autre Mode d'être Plus simple Qui est Le mode d'être De la quotidienneté Mais ce qu'on pourrait dire aussi C'est que Ça revient souvent Cette expression C'est comme si C'était un peu Un postulat On pourrait dire Tout ce qu'il dit ensuite Ça se base Sur cette considération Qu'on Qu'on considère Le design Avant tout Dans sa quotidienneté Et donc Les résultats Qu'on aura obtenus Sont valables Disons Au moins Dans cette mesure là Donc c'est un axiome Alors Voilà C'est la même chose Un peu Avec tous les philosophes Qui tous Un peu Essayent de nous faire Des descriptions Kant Qui nous fait Des grosses descriptions Sur la façon Dont on perçoit Dont on Raisonne Etc Chez Descartes aussi Il y a Toute une reconstruction De la façon Dont l'intellect Fonctionne Et il faut adhérer Ou pas adhérer Au début Pour ensuite Les suivre Ces deux là Ceux que je viens De citer Ont été abondamment Suivis ensuite Mais là Tout à coup Heidegger Nous propose Ce postulat là Apparemment On en a au moins Deux ici Dans le groupe Qui ont suivi Qui ont adhéré Mais là Je suis juste En train De mettre Le doigt Sur le fait Qu'on n'est pas Nécessairement Obligé D'être convaincu Par ça Prenons tout de suite Ce qui est Tsunax Tsunax C'est pas une Il ne déclare pas Quelque chose Positivement Il dit juste Que c'est comme ça Qu'on va Conduire notre analyse Il ne dit pas Il n'essaie pas D'exprimer une vérité C'est à partir de là Qu'on part Oui alors Attends Parce que Doit Je sais que Quand on écrit un texte En allemand Et qu'on disole Ça peut vouloir dire Et nous allons faire Comme ci Ou comme ça Mais En français Ça peut être compris Comme une sorte D'obligation Morale Par rapport à la vérité Ou à la façon De bien penser Alors il dit Doit demeurer comme ça Doit bel et bien Montrer cet étant Ce qu'il est Etc Donc il y a un côté Normatif là On va faire comme ça Et c'est parce que C'est ça la bonne façon De le faire Oui parce qu'il pense Effectivement Il pense effectivement Il y a un côté dogmatique Il pense Oui en fait C'est vrai que En fait Alors qu'il dit Qu'il ne sera pas dogmatique Oui tout à fait Moi je pense Qu'il joue avec Oui en fait Je pense qu'effectivement Il est dogmatique Et que des fois Il dit qu'on a acquis Et que c'est comme ça Qu'on a fait un raisonnement Et qu'on a mis ça au jour Et que donc c'est comme ça Alors que je me dis Tiens ça aurait pu être autrement aussi En fait Oui effectivement Disons qu'il a tendance A Disons A A construire un système Même s'il prétend le contraire Quand même Bon Peut-être Peut-être qu'il faudra revenir Sur ces questions Quand on sera Disons à l'analyse Des existentiaux eux-mêmes Et puis chaque fois Se poser la question De quelle mesure Telle ou telle existentielle Est valable Parce que Peut-être qu'on peut On pourrait dire Que certains Sont valables Seulement Dans une D'ailleurs C'est lui-même Qui le fait Une bonne partie Qui sont valables Dans la quotidienneté Et après Il arrive À un dernier Qui sort complètement De la quotidienneté C'est l'être à la mort Parce que c'est Celui Qui Pas disons Un mode d'être Qui peut-être N'a jamais été Enfin disons Qu'on n'expérimente Que de façon Très rare Donc je pense Que C'est quelque chose Qui Qu'il nuance Lui-même Disons qu'il va Il essaye De Resserrer son analyse Sur cette Sur les existentiaux Qui sous-tendent La quotidienneté Mais Ça Ça ne lui interdit pas D'après Comment dire Passer à d'autres choses Alors On lit Attends On en est où là ? On peut continuer Attends Bon je continue Alors Après Vas-y Vas-y Alors Donc après La quotidienneté Disasin Qui convient D'entreprendre La mise en relief Préparatoire De l'être De cet état Prochain paragraphe L'analytique Du design Ainsi conçu Demeure entièrement Orientée Sur la tâche Directrice De l'élaboration De la question De l'être C'est par là Que se déterminent Ses limites Elle ne peut Prétendre fournir Une ontologie Complète du design Laquelle Bien entendu Doit être construite Si quelque chose Comme une Anthropologie Philosophique Doit un jour S'élever Sur une base Philosophiquement Suffisante L'interprétation L'interprétation Qui suit Apportera Seulement Quelques éléments Certes Non dénués D'importance Au projet D'une anthropologie Possible Ou plutôt De sa fondation Ontologique Cependant L'analyse Du design Est non seulement Incomplète Mais encore Et avant tout Provisoire Elle dégage Seulement d'abord L'être de cet état Sans interpréter Son sens C'est la libération De l'horizon Pour l'interprétation La plus originale De l'être Qu'elle est bien Plutôt destinée A préparer Point Non Voilà Pardon Donc là Il esquisse Le plan de l'oeuvre D'abord Il y aura Les existentiaux Eux-mêmes Qui définiront Une caractérisation Provisoire De l'être Des existentiaux Et ensuite A partir de là Il arrivera A l'être Conçu Dans sa temporalité Et donc Disons que Toute cette enquête Enfin tout ce qu'il va faire Pour définir Le design Est dirigé Par son projet De découvrir De redécouvrir De faire une enquête Sur ce qu'est l'être Donc c'est que Une enquête Provisoire Sur le design Pour dire Au final Ce que c'est l'être Et c'est un projet Qui apparemment En fait Qui voulait Ferdin Et traitant Et qui finalement Il y a renoncé Donc en fait Il annonce Qu'il ne fera pas Vraiment Alors Mais ça c'est quelque chose Qu'on dit souvent Mais je Je ne suis pas Complètement sûr Moi non Je ne suis pas Enfin Ruef A dit ça A plusieurs reprises Mais j'ai l'impression Quand il a fini Son livre Il avait l'impression D'être D'être abouti Au moins D'avoir abouti A mon parti Là où il voulait Non parce qu'il y avait Une troisième partie En fait Je crois qu'il revenait Sur tout Sur quoi il était Une troisième fois Surtout Je crois En fait Et cette première Cette troisième partie Devait s'appeler D'ailleurs Temps et être Et Il y a une conférence On s'appelle comme ça On sait Exactement Exactement Et apparemment Cette conférence Serait une façon De conclure L'enquête J'ai pas pris connaissance Cette conférence Mais il l'a fait en 62 Donc c'est vraiment Enfin C'est à la fin de sa vie Qu'il a fait ça 50 ans après 40 ans après Zaynoun Donc il manquait De lignes Alors C'est la libération De l'horizon Pour l'interprétation Le plus originel Destiné à préparer Donc c'est ce que je disais Que celle-ci Soit d'abord acquise Et alors L'analytique préparatoire Du design Exigera D'être répétée Sur une base Ontidologique Plus élevée Et authentique Ça c'est la deuxième partie En fait Qui Va permettre De Disons De mettre Ce qu'il y a Disons De spécifiquement Ontologique Et de lier au temps On peut s'arrêter Sur le mot Authentique À un moment Parce que Disons J'ai l'impression Que Toutes les connotations Qu'il y a en français De ce mot Ont conduit À des À des choses Qui étaient Peut-être Pas vraiment Dans le sens De Heidegger Par exemple Quand on parle De l'éthique De Heidegger Ce genre de choses Comme Comme Babette Babich L'impression Que Pas très bien compris Si ça voulait dire Agently Qui veut dire À la base Qui est propre À la chose On peut pas dire Qui est Plus fondamental Plus vrai Ouais mais quand même Ça veut dire Un peu ça aussi Mais disons Qui lui est propre Qui lui correspond Ouais Mais je pense En même temps L'authenticité C'est vrai Qu'il y a moyen De discuter Des heures C'est un truc Aussi assez ambigu Je propose Je propose qu'on continue Et qu'on s'arrête Mais d'accord Histoire de De parler un peu Du temps J'en fais encore Un petit Vas-y C'est la temporalité Qui sera mise en lumière Comme le sens De l'étang Que nous appelons Dasein Cette mise en évidence Doit se confirmer Dans la réinterprétation Des structures Du Dasein Provisoirement Mise en évidence Comme un mode De la temporalité Voilà Ce qu'on pourrait dire C'est qu'en fait Cette La traduction Que nous a envoyé Je crois Ne fait pas La distinction Qui est faite En allemand Puis qui est faite Dans d'autres Traductions Entre Zeitlichkeit Et Temporalität En fait Dans d'autres Traductions On dit Temporalité Et Temporalité Ouais Alors Et là Ça s'articule C'est deux termes De nouveau Sur la même Chose Existentielle Existentielle Ce qui est Temporal C'est La temporalité C'est Disons La constitution De l'être Et la Temporalité C'est Le fait Que Comme on le verra À la fin De L'analytique du Dasein Que le Dasein Est Extatique Et Se Rapporte À d'autres Choses Par exemple Dans l'exemple De Nicolas Au kebab Qui va peut-être Manger Dans une perspective Temporelle Mais il faut faire La distinction Entre Zeitlichkeit Et Temporalität Et puis à noter Que le mot Temporalität N'existait pas En allemand Avant Avant Heidegger Mais en fait Disons que ça Ça veut dire aussi En fait C'est de nouveau L'histoire C'est vrai que Disons que Quand même Ouais Tout Disons Tout Enfin Tous les étangs Que l'on rencontre Sont liés Effectivement À À Une À une possibilité D'être À laquelle on se rapporte C'est vrai que J'y reviens encore Mais Ouais Disons Heidegger Il fait Ouais Je peux pas m'empêcher De parler De l'atelier Quand même Parce que C'est vrai que Bon le kebab C'est une chose Mais l'atelier C'est quand même C'est quand même C'est quand même Plus riche Non Mais parlons-en Alors Si ça C'est à dire Que En fait Il prend comme exemple Justement Pour montrer aussi Que Cette Théorie Et Disons S'articule Sur des trucs Assez concrets C'est que La façon Dont on rencontre Des étangs Non c'est pas l'atelier Dont je voulais parler C'est plutôt Le En fait C'est plutôt le marteler C'est à dire Il prend comme exemple Le Le fait que On Quand on martèle On est On martèle Un clou Pour On Clou Une planche Qui a pour but De De Construire Une fenêtre Qui Pour Construire La maison Pour En dernière instance Abriter Le Le Design Donc en fait Il dit De cette façon En fait Ce qu'il veut montrer A travers cet exemple Qui ressemble au kebab Mais avec Plus d'étapes Entre les deux Il est en train de dire Que Quelque part On pense pas au clou A ce moment là On pense même pas à la maison Mais on est Quelque part Articulé Par Quelque chose Qui est déjà dans le futur Donc en fait C'est de cette façon Que Le Le Design N'est pas Enfin Comment dire N'est pas strictement Dans le présent Il va pas dire C'est pour ça Que Il Disons Il est contre Disons Les analyses Strictement Matérialistes Qui Auraient tendance A dire ça Ou Voilà Un analytique Te dirait Qu'il est en train De se concentrer Sur un clou Non En fait Il veut prendre en compte Tout L'étendue De Comment dire De Jusqu'où vont les actions Et en fait Disons que c'est vrai Qu'en dernière instance Il y a le Il y a tout le passé Du Design Qui est impliqué Là-dedans Parce que Disons qu'il est Il est un design Il sait qu'il faut Qu'il doit s'abriter Donc il est au courant De ces choses Il a subi le froid Et il est dans le projet Donc il est articulé A la fois Par le passé Donc ça veut dire Qu'il y a une Ça veut dire Qu'il y a une ouverture Vers le passé Et qu'à chaque fois Tout le temps Le design Est ouvert vers son passé Et ouvert vers son futur Il est son futur Il est son futur Quelque part Donc il n'est pas Dans le présent Il est Enfin Ou il est Enfin Ou disons Disons que Ce qu'il veut dire En fait C'est que Primairement En fait Il veut même dire Que Comment dire Notre La gentisipe sur le texte Mais ce n'est pas plus mal En fait Il veut dire Que notre conception Primaire du temps Dérive Notre conception Vulgaire du temps C'est à dire D'une ligne Avec le passé Et le futur Dérive De cette Conception Plus Enfin De cette Comment dire De ce mode d'être Du design En fait Que c'est notre Premier contact Avec le temps C'est à travers La façon Dont nous-mêmes Temporalisons Et que c'est Disons que Comme De la même façon Que Husserl A tendance à dire Qu'on constitue Les objets C'est disons Que c'est là Par exemple Il y a un petit peu Une continuité Parce qu'effectivement Heidegger Dit qu'on crée Le temps On temporalise En fait C'est à dire Que notre activité Et sa deuxième part Disons Tout nos Comment dire Toutes les Par exemple Typiques Le projet Notre façon d'être Crée cette Cette relation Au temps Et on Vous voyez Je ne sais pas Si vous voyez Ce que je veux dire Peut-être Je suis un peu Obscure Mais il faudra Peut-être Juste rajouter Quelque chose Il ne dit pas Que toutes Les choses Nous apparaissent Tel le marteau Qui nous apparaît Dans son martelé Ou dans Dans leur utilisation Il dit C'est comme Elles nous apparaissent Originairement De prime abord Et le plus souvent Mais qu'il se peut Donc ça c'est Le marteau Dans son martelé C'est le concept De la Lettre Ce n'est pas Lettre sous la main C'est lettre Comment est-ce qu'on dit ça ? Non mais ce n'est pas Non plus C'est de la Je ne sais pas Comment on traduit On va dire Gardons le Soyons pédants Et gardons le Terme Sous la main C'est ces choses-là Que pensent étudier Enfin qu'étudient Les sciences Positives C'est celles Qui sont Voilà Qui nous apparaissent Comme des Qu'on considère Comme des objets Voilà Mais qui ne sont plus Mais qui étaient Originairement Two-handen Et two-handen Mais après Qui ne sont plus Que four-handen C'est-à-dire Qui ne sont plus Dans ce Chant de significativité Dont on parlait avant Tu pourrais réexpliquer ça Jonathan S'il te plaît Parce que C'est intéressant Mais ce n'était pas Assez clair Pardon Pour que je puisse comprendre Donc Mais c'est quelque chose Que Si j'ai bien compris Heidegger Alors je ne suis pas Complètement d'accord Donc c'est sûrement Que je l'ai mal compris Mais Il me semble Que Il dit Les choses Sont originairement Two-handen C'est-à-dire Qui nous apparaissent Dans leur Dans une possibilité d'être Comme Le marteau Qui nous apparaît Comme possibilité Pour nous De marteler Ou le Voilà Non mais en fait Ce que tu ne dis pas aussi C'est qu'en fait Quand elles sont Sous cette forme On ne les On ne les Elles ne nous apparaissent Presque pas Tu vois Voilà Et puis elles nous apparaissent Quand Il y a quelque chose Qui fait défaut Mais ça c'est quelque chose Qui vient après Par exemple De rentrer dans les détails Peut-être Mais Par exemple Juste pour revenir là-dessus Le marteau Nous apparaît Quand il Quand il martèle mal Ou quand il cesse De pouvoir marteler Tant qu'il Tant qu'il martèle parfaitement Il se Il se dissout dans la main Voilà Mais Les choses sont originairement Telles Mais Elles peuvent Tomber Dans un Ce qu'on appelle No nor for hand Den height C'est-à-dire Qui ne sont plus que Sous la main A disposition Et qui ne sont plus Dans ce Voilà Dans cette Mais quel est le rapport Avec le temps On discute de temps là Alors quel est le rapport Avec le temps On discute de temps C'était pour revenir sur Ce que disait Nicolas Mais disons Dans leur être originaire C'est-à-dire Leur Zuhannenheit L'être Des choses Qui apparaissent Dans notre Voilà Possibilité D'agir vers elle Disons Consiste En ce que Nous sommes Estatiquement Comme il dit Estatiquement Horizontalement Projetés vers elle Dans une temporalité Le temps C'est Le temps C'est l'être Et l'être De la chose C'est La temporalité De leur utilisation Mais parce que Tu vois Par exemple Disons Quand on est dans Ce Mais disons Ca c'est Le sommet D'édifice Aïdéguerien Donc Commencez Avec ça Quand tu dis Extatique Tu veux dire Quoi ? Alors Ca veut dire Qui Qui se projette Vers Qui sort De soi Vers quelque chose Qui est Toujours Déjà Projeté vers l'avenir Extatique C'est là Qui veut dire Par exemple Extarer Le fait D'être En dehors Vers autre chose C'est Donc En fait Là C'est l'extase Elle consiste Par exemple À être déjà Auprès De la D'être déjà Auprès De la maison Qui va Abriter Le 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 design Donc En fait Il dit Que En fait On est En avant De nous-mêmes Tu vois En fait Ce qu'on Ce qu'on Est pas En train De taper Un clou Pour taper Un clou Non On est en train De taper Un clou Parce qu'on est Notre Notre Être Déjà En avant De nous-mêmes On est déjà On vise Un truc Dans le futur Qui est notre Possibilité De nous-mêmes Que l'on Qui dirige Notre Action Et c'est une des raisons Pour laquelle il dit Qu'on n'est pas Dans le présent On est en avant Sur nous-mêmes Contre L'idée Comment dire Matérialiste Qui voudrait que Je sais pas En soi On soit juste Disons L'être humain Qui est maintenant C'est-à-dire que Si tu veux faire Une analyse De l'action De l'homme Effectivement Tu auras du mal A la faire Sans cette idée Qu'il est Conditionné par son passé Que tout ce qu'il fait Provient de son passé Et est dirigé Vers l'avant Ok Et une dernière chose Quand je pense Par rapport au marteau C'est aussi Parce que là On est dans la quotidienneté Justement Et dans cette quotidienneté Les choses se font Justement De manière Préontologique Et de manière Presque automatique Donc on est dans Un espèce de flux D'action Qui est presque Automatisé Comme aussi Tu vois Ce qui se passe Quand quelqu'un Fait Un exercice Qu'il connait très bien En fait Par exemple Un surfeur Il n'est pas en train De se dire Qu'il y a Un objet Plat En dessous de ses pieds Et de penser à l'angle Que cet objet fait Pour qu'il soit En harmonie Avec le flux Des vagues Il ne fait pas Ce genre d'analyse Qui serait celle Que ferait un physicien Il est en train Il est à la fois Au plus près De ces choses Mais pas au plus près Dans le même sens Qu'un physicien Ou un philosophe Serait en étudiant Un objet Et c'est vrai Que Ça me semble Raisonnable De penser Que cette Quotidieneté-là Est plus Comment dire Plus originaire Que La position Du philosophe Ou du physicien Qui prend ses Et distance Avec Avec le monde En le conceptualisant Enfin Avec l'objet En le conceptualisant Tu vois Tu as utilisé aussi Le mot Originaire Alors que tout à l'heure Tu avais dit Ah c'est juste De la propagande Mais ça dépend Moi je l'ai utilisé De manière appropriée Tandis que La façon dont il l'utilisait T'es un peu Mais après Après j'ai trouvé Je me suis dit Tiens en fait J'aurais pu trouver J'aurais pu être plus charitable Avec Heidegger En disant que quelque part Il voulait peut-être dire Que Au lieu de dire Qu'ils avaient rien compris Qu'ils auraient dû lire Et traitants Les psychologues Et anthropologues Qu'il y avait eu avant lui Que peut-être Ça voulait dire Qu'il y avait une partie Des traitants Qui étaient Plus ou moins contenus Dans ces différentes Disciplines Mais que Lui mettait les choses Plus claires En fait C'est une façon Un peu moins méprisante Qui ressemble A ce que je disais Mais qui Qui dit Qu'on pourrait penser Qu'effectivement Il y a Disons L'analyse existentielle Ça se trouve déjà De manière latente Dans d'autres disciplines Bon, continue ? Oui Mais il n'y a pas Dans ce que vient de dire Nicolas Il n'y a pas vraiment De contradiction Entre d'une part La volonté De voir De voir De voir les choses De cette façon-là Un peu hors du temps Quand on est Dans certaines Situations Et puis que le physicien Les voit D'une autre façon C'est Il n'y a pas De contradiction Ni de tension Alors toi Tu vas te dire Ah ouais C'est plus originaire Bon C'est peut-être Oui Mais vous voyez Il dit Que les deux choses Sont Il y a Différentes Différentes D'étants Les étants Des physiciens Et les étants Qui nous apparaissent Dans notre quotidiennet Il ne s'agit pas De dire Que certains Sont mieux Que d'autres Ou pas Mais Quand il est question De l'être De ces choses Parce qu'il ne faut jamais oublier Parce qu'au bout d'un moment On a l'impression Qu'on parle de psychologie Ou d'anthropologie Mais ce qui nous apporte C'est de l'être De ces choses L'être du marteau L'être Puis de l'être en tant qu'être Voilà Alors quand on On considère Par exemple Le marteau Qui martèle Quant à son être Il est évident Qu'il nous apparaît Dans cette Zuhandenheit Mais quand On considère Un étant Comme le fait Le scientifique Il semble Disons une partie De son être Consiste à être Enfin je ne sais pas Si il faut dire Que c'est comme ça L'origine De l'être De cette chose Que considère le physicien Qui est Plus que Présente C'est à dire Plus dans ce Champ de significativité L'être De cette chose A Pour Origine Ou bien Et originairement Quand même Cette Ce champ De Significativité Ce sera par exemple Tel objet Qui Nous Apparaît Comme Étant Celui Qu'on va pouvoir Mettre Dans Telle étude Scientifique Ou quelque chose Comme ça Mais qui nous apparaît Toujours originairement Comme Quelque chose Qui N'est pas Juste Présent Qui Comporte Une Une Extaticité Une extase Du Dasein Du Dasein C'est à dire C'est à dire Il n'y a pas De tension Mais disons Tout est originairement Même si cette origine Est recouverte Disons Dans Cette Ancré Dans Un Mode D'être Possible Et futur Du Dasein Le scientifique Est dans L'attitude Du scientifique Et Il ne réfléchit pas Trop A cette attitude Par exemple Il aura tendance Simplement A décrire A chercher Des lois Il ne va pas Se demander Comment dire Alors toi Tu nous as dit Ce que tu avais dit Compris Par originairement Mais là Jonathan Vient d'utiliser Aussi ce mot En disant L'être Originairement Et puis il a l'air De dire Qu'originairement C'est plutôt Le marteau Qui va marteler Pour quelque chose Dans le futur Qu'un objet D'investigation Du physicien J'ai bien compris Que pour toi Originairement Ça veut dire Que Il y a une sorte De De Prêt D'antériorité Logique Ou Ontologique Du côté Du marteau Qui martèle Que du marteau Qu'on analyse Et qu'on pèse C'est ça Jonathan Ce que tu as dit Les choses L'être des choses Est Divers Il y a différentes Sortes De temps Mais l'être Originaire Originaire Des choses C'est Leur Leur Bevanis Leur champ De signification Et Les choses Qui nous apparaissent Différemment Comme les objets Du scientifique Trouvent Trouvent L'origine Il y a des choses Des choses Et bien à titre De constitution Antiques Un être Préontologique Le Dasein Est selon une guise Telle Que Étant Il comprend Quelque chose Comme l'être Cette relation Originelle Bergson Et au delà Ce qui implique De montrer Clairement Que Et comment Ce concept Du temps Et la compréhension Vulgaire du temps En général Jaillissent De la temporalité Ainsi Ainsi Son droit Autonome Sera-t-il Restitué Au concept Vulgaire Du temps En opposition A la thèse De Bergson Qui veut Que le temps Visé par là Soit De l'espace Enfin Tu voulais Expliquer Un petit peu Revenir Sur Bergson Et Aristote Et leur conception Du temps Mais justement On pourrait Dire que De nouveau Il ne faut pas Se tromper Avec le terme Vulgaire Qu'il faut Essayer De sortir De toutes Ces connotations Il veut dire Il entend Le vulgus Le peuple Derrière C'est la Le concept Commun Du temps Les questions C'est que Le temps Comme succession D'instants Distints Et autonomes Et une ligne Voilà Et linéaire Et ouais Je ne sais pas Si ça Peut-être que Je ne vais pas Trop Disons Ouais Mais j'avais écrit Plein de trucs Sur Aristote Que j'ai un peu Lus Ce week-end Mais Ouais Je pense Que c'est un peu Inutile Qu'est-ce que J'avais dit Qu'est-ce que J'avais noté Précis Attends Merde Est-ce que J'ai mis ça Voilà Ouais C'est cette histoire De linéarité Et puis Mais disons Ouais Disons qu'Aristote C'est le premier Mais ouais C'est un peu C'est vraiment C'est un peu inutile Mais c'est vrai Qu'Aristote Il a Non mais En fait J'ai l'impression Déjà que C'est vraiment ça C'est la vision Linéaire du temps Qui est celle d'Aristote Et sur Bergson J'ai l'impression Qu'il est très méchant Parce que Il y a beaucoup de gens Dont Lévinas Qui disent que Bergson a été quelqu'un Qui a été un peu Dans son sens Qui a Exploré quand même Disons les Comment dire Les origines Subjectives du temps Parce que Bien que Heidegger A tendance à dire Qu'il ne faut pas utiliser Et subjectif C'est quand même Un temps Qui appartient Au Dasein Qui réfléchit Et qui est avec sa conscience Et même un temps Qui appartient à la conscience Dont il parle Puisqu'il s'agit De notre propre ouverture Vers l'avenir Et du fait Que l'on est toujours Déjà conditionné Par notre passé Et ouvert Sur notre passé Mais c'est ça Qu'il veut dire En gros C'est qu'il veut Mettre en évidence Une Une source De nouveau C'est vrai C'est vrai qu'il y a un côté Il met en avant Une Une origine Du temps Qui est inaperçu Et Il y avait un truc Qui m'avait Paru intéressant Sur le temps De Aristote Qui était plutôt Dans un sens Qui n'est pas celui De Heidegger Où Aristote Avait eu La Prévention C'est un truc Assez particulier Chez Aristote C'est-à-dire Qu'il parle Du temps En Prenant bien garde De C'est-à-dire La définition du temps D'Aristote C'est Le nombre C'est-à-dire La mesure Plus ou moins Du mouvement Selon L'antérieur Et le postérieur C'est-à-dire C'est-à-dire Que Aristote A conscience Du fait Que Si l'on pense Le temps On a toujours Besoin D'un mouvement Notamment Le mouvement Des astres Sur lesquels Sont Basés Nos Notions Les unités Temporelles Qui nous servent A nous repérer Comme un jour Une année Et Chez Aristote Il y a cette Volonté En fait On dirait Qu'il ne veut pas Faire de la métaphysique Et dire qu'il y a le temps Qui existe comme ça Non Aristote En Empiriste Va dire Que le temps Est la mesure Du mouvement Et qu'au-delà de ça Il ne saura pas Ce que c'est Et ça C'est une très forte Divergence Par rapport à son maître Comme il l'a fait Sur plusieurs points Vu que Platon Disait Que Enfin Est le premier Qui a Avoir institué La différence Entre les étangs Temporels Qui pour lui Étaient donc Les objets Existants Par rapport aux idées Qui étaient Hors du temps Déjà Dans plusieurs de ses livres Il le dit Notamment explicitement Dans l'ultimé Qui est une Distinction Qui va suivre Dans toute la philosophie Et qu'on va retrouver Critiquée Dans la suite De ce texte Je ne sais pas Si vous avez Des questions Ou des remarques On continue On continue ? On continue alors Tu lis Ou je lis ? Alors je continue Donc c'est depuis Longtemps Le temps fonctionne Comme critère ontologique Voilà on y est Ou plutôt On tique De la distinction Naïve Entre différentes régions De l'étang On oppose Un temporellement Étant En travers des processus Naturels et des événements Historiques A un intemporellement Étant Les rapports spatiaux Et numériques De même On a coutume De s'associer Le temps Atemporel Des propositions Du cours Temporel De leur énonciation Ça Quand on a fait De la logique On a bien vu ça Enfin On découvre Un abîme Entre le temporellement Étant Et l'éternel Supratemporel Abîme Que l'on s'efforce De franchir Temporel Signifie A chaque fois Autant que Étant Dans le temps Détermination Qui bien entendu Ne manque Pas non plus D'obscurité Mais le fait est là Le temps Au sens de L'étang Dans le temps Fonctionne comme critère De séparation Entre régions De l'être Comment le temps A-t-il été investi De cette fonction Ontologique privilégiée De quel droit Est-ce justement Quelque chose Comme le temps Qui joue ce rôle De critère Est-ce que Dans cet usage Naïvement ontologique Du temps Sa vraie Pertinence Ontologique Possible Se manifeste Autant de questions Qui juste ici N'ont pas été Soulevées Ni approfondies Le temps Interprété Dans l'orision De sa compréhension Vulgaire A pour ainsi dire Accéder De lui-même A cette fonction Ontologique Evidente Et jusqu'à nos jours Il s'y est maintenu Alors je ne sais pas Si là Moi j'ai l'impression Que ça Disons que j'ai plus Ou moins Anticipé Sur ce passage En parlant De Platon Et Aristote Est-ce que c'est Devastantemente Enorme Mathieu Sentiamo Excusez-moi Ok Ok Alors Là-dessus Je ne sais pas Si vous avez Questions Ou remarques C'est vrai Que là C'est assez Il y a beaucoup Disons que Il explique les choses D'une manière Assez complexe Je pense Qu'il fait allusion A pas mal de choses En plus De ce que j'ai dit Que je ne suis Pas sûr De saisir En tout cas Il explique Disons que Cette conception Du temps Comme critère Ontologique A servi Effectivement Pendant tout Le Moyen-Âge On était des êtres Temporels Par adieu Qui ne l'étaient pas Et On continue Là On y va Un peu plus vite Alors Je continue Ce qu'il faut au contraire Montrer sur la base De la question Élaborée sur le sens De l'être C'est que Et comment La problématique Centrale de toute Anthologie Est enracinée Dans le phénomène Du temps Bien aperçu Et bien explicité Là il anticipe Sur ce qu'il va faire Dans la suite du livre Et Comme on l'a Déjà Plus ou moins Montrer avec Avec L'existentiel Par exemple Du projet C'est ça Il veut montrer Qu'on est En avant de nous-mêmes Et Disons que Il y a aussi À travers Cette Disons Cette volonté De Je crois Je crois qu'il parle De phénoménologie Plus haut Je pense Qu'il se rattache Aussi Au fait Que si on Examine La conscience On est bien Conscient Que On est Comment dire Que l'on Que cette conscience Est une sorte De Comment dire De Comme disait Husserl Dans une sorte De présent Vivant En quelque sorte Prenant Je vais revenir Un autre exemple Husserlien Pour montrer Comment la phénoménologie Comment dire A Un peu Miner L'idée Que Comment dire La réalité Et ce qui est maintenant Qui est encore une fois Ce qu'on Dirait Sur le temps Et je ne sais pas Si c'est peut-être Quelque chose Qui n'est pas aussi Qui me vient Qui est aussi assez important Sur le temps C'est que En fait Il y a les étangs Atemporels Et les étangs Temporels Mais ces étangs Temporels On est En mal Comment dire On a un problème Avec le temps Sur le critère Ontologique Lui-même Sur est-ce que Le passé existe Est-ce que Le futur existe Disons que Théoriquement Si on est strictement Matérialiste Il n'y a que Le présent qui existe Enfin il y a une foule Disons de paradoxes Autour du temps Parce qu'après Si on dit Le présent existe Ok mais qu'est-ce que C'est le présent On est dit Le présent est une sorte De ligne qui avance Continuellement Et qui n'est jamais Quelque chose de précis Donc il y a plein De paradoxes Si l'on veut Essayer de définir Qu'est-ce qui existe Est-ce que le passé existe Est-ce que le futur existe Est-ce que le présent existe Paradoxe de Zénon quoi Notamment En fait Zénon est le Disons le premier Qui a Un de ceux Qui a inspiré Justement Qui a motivé Platon Et puis surtout Aristote A essayer de Dire ce qu'était Le temps Et disons Que Toutes Ces questions Sur Est-ce que le passé existe Est-ce que le futur existe Est-ce que le présent existe Ce sont des questions aussi Qui sont précisément Articulées A partir de l'idée Que à la base Le temps Est ce que Heidegger appelle La conception vulgaire du temps C'est-à-dire Qu'il y a le passé Il y a le présent Et il y a le futur Et lui Ce qu'il aurait tendance à dire C'est encore une fois Que tout ceci Est-ce que Dérives En quelque sorte De la Métaphysique Au sens De Ce que critique Kant En parlant de la métaphysique C'est-à-dire Que concrètement Ce qu'il veut lire Pour Heidegger Phénoménologiquement Ce qui existe C'est premièrement Ce qui apparaît C'est-à-dire L'être Autrement dit Les Corrélats De la conscience Chez Chez Husserl Pour revenir A ce que je disais De Husserl Mais Voilà quoi Disons qu'il veut Il veut dire Encore une fois Réancrer Revenir aux choses C'est-à-dire A comment est-ce qu'elles apparaissent Premièrement Et prétend que Premièrement Comment ça apparaît Le temps À travers Notre Tendance À nous articuler Par rapport Aux Choses Dans le monde Auprès desquelles on est Qui sont Pour une part Déjà Dans le futur Et qui sont Articulées Par La possibilité De nous-mêmes Qu'on est Déjà Quand on fait Quand on fait Quand on fait Quand on Quand on est En train D'être Sur le mode D'être Qui est Qui est Articulé Par cette Possibilité D'être Qui Dans laquelle On est Voilà En gros C'est tout ce que Je peux dire Pour essayer De Débroussailler tout ça Est-ce que Est-ce que J'ai été Clair Est-ce que J'ai été On continue Moi j'ai remarqué Que quand tu parles On dirait que Pour toi Exister Et être C'est la même chose Mais est-ce que Chez Heidegger C'est la même chose Ouais En fait Effectivement Mais non C'est pas C'est à dire Que C'est nous C'est la même chose Mais c'est des Aspects différents Non Non mais nous On existe Enfin le design Il existe spécialement Après Moi si je dis Que le temps Existe Si je dis Que le passé Existe Là j'en parle Je parle Sur le mode Disons De la compréhension Vulgaire Enfin pas vulgaire Mais disons Sur le mode D'être Des objets C'est à dire Je parle de Être ou ne pas Être Dans Est-ce que Sur la Disons Une compréhension Matérialiste Est-ce que c'est Ou que ça n'est pas Est-ce que ça existe Ou ça n'existe pas Comme une licorne Qui n'existe pas Et un atome Qui existe Tandis que Ça c'est Ça c'est La compréhension Commune L'intuition Commune Exactement Oui tout à fait Mais si Mais pour ça On n'a pas besoin De Heidegger Pour nous expliquer Ce que veut dire Être Donc il cherche Quelque chose d'autre Que ça Oui parce que Lui Il assigne Disons que Premièrement Il y a le Dasein qui existe Et qui a une Compréhension D'être De lui-même Et Qui Cette compréhension D'être de lui-même Qui est aussi Une façon D'être Une possibilité De lui-même Qui fait que Des choses lui apparaissent De telle ou telle façon Et ces choses Sont sur différents modes Alors premièrement C'est le mode Du Qui est spécifiquement Lié A cette existence Quotidienne Du Dasein Qui est Articulé Par une possibilité De lui-même Qui l'est déjà Et il y a Une façon Une autre façon D'être Qui est la façon Dont les choses Apparaissent Disons Dans le mode Dans le mode Disons Ordinaire Dont on parle De être Ou ne Exister C'est Spécifiquement Alors La façon Dont on parle Des choses Comme Forehand Done Tu vois C'est à ce moment-là Qu'on les considère Comme Comment dire Comme existantes Comme Comment dire Tu vois Le forehand Done C'est une fois Que l'on a C'est l'attitude scientifique C'est-à-dire L'attitude Qui examine Spécifiquement Les choses Dans leur aspect matériel Est-ce qu'elles existent Est-ce qu'elles n'existent pas Est-ce qu'on les a déplacées Et c'est à ce moment-là Que les choses Nous apparaissent Et qu'on les considère Au niveau Verbal Et au niveau D'une Conscience Qui considère Spécifiquement L'objet Contrairement À quand on est En train de manier Le marteau Où On est Dans une Dans une Totalité D'outils Qui Nous ramène À notre À notre Possibilité D'être Qui articule Cette totalité D'outils Qu'on est Et à ce moment-là Comment dire Les choses Fonctionnent Simplement On est dans une sorte De flux On ne se pose pas de questions On avance On est dans une sorte Dans la continuité De notre action Comme aussi Le surfeur Qui avance Qui est dans La continuité De ce qu'il sait faire Et à ce moment-là En fait Il est Comment dire Il est Il est en mode automatique Aussi On pourrait dire aussi Tandis qu'on Quand on considère Est-ce que c'est là Est-ce que c'est pas là On est spécifiquement En train De considérer L'objet De manière Ou quand on le décrit On est en train On est en train De considérer L'objet Démondanisé C'est-à-dire Ça c'est un autre Existentiel Qu'on aurait dû Qu'on aurait dû Introduire Qui est que Disons qu'on est Dans un monde On est dans un monde On porte un monde Et le monde C'est aussi Une espèce de C'est un peu La totalité De toutes les La totalité De toutes les Bevanis De tous les De tous les Chants de significativité De tous les Les différents Mods d'être Qui articulent Différent Différent Totalité D'outils Qui fonctionnent Ensemble Mais il faut peut-être Répondre exactement Sur Sur ce que Ce que vous Vous disiez Enfin Qu'est-ce qui critique Exactement C'est la notion D'être Commune Qui est L'être Considéré Comme présence Et ça C'est ce qui va Venir Au Prochain Chapitre La Destruction De l'histoire De l'être Donc Voilà Tout ce qui Enfin Il faut comprendre Comme présence Ce que Nicolas A appeler Le Non North Hand C'est ce qui n'est plus que Sous la main Plus que présent C'est justement Notre compréhension De Justement De la La licorne Qui n'est pas Et puis de cette table Devant moi Qui est Tout l'enjeu De ce livre C'est justement De critiquer Cette Cette Conception Vulgaire De l'être Et par Ce que On a déjà Tout Par ce que Nicolas A expliqué C'est à dire La Comme Comme Mode d'être Originaire Ouais Mais c'est pas évident Qu'on puisse Distinguer Les choses Quand on pense Qu'elles sont là Et la licorne Ouais Non c'est vrai Le nombre Mais disons Comment on sait Que l'un est Et l'autre n'est pas C'est vrai Et déguerre le sait ça Il le sait Et déguerre Il a un critère Pour ça Ah bah oui Il en a C'est justement Tous ces existentiaux Qui font que Qui Comment dire Qui 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 Des choses C'est Les choses Comme Être Dans le monde Comme Comme La Genre de choses Mais C'est C'est Une Une Façon De se De se Recouvrir Les yeux Cette Cette Conception De l'être Comme présence Mais C'est aussi C'est aussi Deux modes D'être Comment dire Des Disons En fait Il veut Nous faire Nous Faire Nous rendre Compte Que la plupart Du temps On n'est pas En train De On est On a Contact Avec Des Etants Sans Du tout Y réfléchir Comme par exemple La poignée de porte On ne va pas L'examiner On sait Comment elle Functionne Et que Cette chose Est pour nous Dans cette Totalité D'outils Et dans ce Mode d'être Quotidien Qu'on est De manière Primaire D'une manière Qui simplement En fait Qui fait Qui appartient Disons A notre Elle fait Partie De notre Monde Et c'est Aussi Un existentiel Qui est L'être Au monde C'est à dire Que Par là Heidegger A tendance A dire Qu'il y a une Forme Comment dire Qu'on est On est Aussi Le monde Que l'on Que l'on Habite C'est à dire Qu'on a une Familiarité Avec ce monde On sait D'avance Comment il est Et on n'est pas En train De faire Des analyses Dessus On n'est pas En train De Disserter Dessus Et que c'est Le mode Primaire De l'homme Et que c'est A partir De ce mode Qu'on peut Arriver A l'attitude Dans laquelle Qui est une Attitude aussi Comment dire Verbale Qui est aussi Une attitude De De recherche Qui est celle Du savant Et qui est Celle Que Qui était Celle D'Aristote Déjà Où Il essayait De qualifier Tous Les Etants Selon Selon La façon Selon Comment dire Leur aspect On pourrait dire Où il fait une analyse Il y réfléchit Les classes Et ça On n'a pas Cette attitude Avec Un très grand Nombre D'étants Et La philosophie L'a peu remarqué Et c'est disons Que Heidegger Prend le contre-pied De cette attitude Ce biais philosophique Qui a tendance A considérer Tous les étants A partir D'une Comment dire Du mode d'être Du savant En fait Qui est aussi Un mode d'être Et une Comment dire Une bévain de Nice Mais qui consiste Spécifiquement A épurer Le monde Que l'on habite Habituellement De toutes Les De toutes Les articulations Qui sont Différentes Projections De nous-mêmes Ou des projets Comme je l'ai dit Autrement Des Possibilités De nous-mêmes Qui font Que voilà Dans la rue Je cherche Le truc Qui va Me permettre De me nourrir Ou Qui fait Que je lis Tel roman Avec l'envie Spécifique De Je ne sais pas De lire Une belle histoire D'amour Parce que J'aime bien ça Et Parce que J'ai Ouais En fait Disons Et ou là Disons que C'est quelque chose De subjectif Qui articule Ce que Je La façon Dont Dont Les étants M'apparaissent Tandis que En fait L'attitude D'Aristote Où il définit Les choses Où il les qualifie C'est une attitude Qui spécifiquement Est l'attitude scientifique Qui consiste En fait A ce qu'il appelle Démondanéiser Parce qu'il dit Que disons Qu'on est avant tout Dans notre monde On est notre monde Et on est dans le monde Et que cette attitude Et que cette attitude Est une Du scientifique Qui consiste À démondanéiser Et à décrire Ce qui est seulement Sous la main C'est-à-dire Ce qui n'est pas Intégré Dans Le genre de Totalité d'outils Dont j'ai parlé Plus tôt Et Heidegger Et Heidegger Aussi Il y a un truc Je parle beaucoup Mais il y a un truc Que je voulais dire Encore C'était Qu'il a tendance À dire Qu'il dit Que le Design Est la clairière De l'être Et il veut dire Par là Qu'on fait apparaître L'être C'est ce qu'on a déjà vu Mais qu'on le fait Comment dire Il y a un mode Spontané De le faire apparaître C'est-à-dire Qu'on Le fait apparaître Sans s'en rendre compte C'est le premier mode Où Comment c'est Je crois que c'est Erschlossenheit C'est-à-dire Comment est-ce qu'on s'appelle Erschlossenheit Erschlossenheit Ça veut dire Découvrir Ça veut dire L'ouverture À l'être On ouvre Et ça c'est Une première ouverture Qui fait qu'on ouvre Notre monde C'est-à-dire Qu'en fait Il est toujours ouvert Mais on l'ouvre toujours C'est ce que fait Le design En comprenant les choses Et en étant articulé Par son projet Ou même par son projet Disons De démondainiser le monde Qui est quand même Articulé Par l'envie De voir les choses Objectivement Déjà on l'ouvre Sans être dans cette attitude Mais Deuxièmement On va À partir de ce qui est déjà ouvert On va pouvoir Révéler les choses Ou les manifester Telles qu'elles nous apparaissent Et là on va utiliser Le langage Et là on va utiliser Les catégories De Aristote Mais c'est une autre façon D'expliquer aussi Je pense Comment dire De fonder aussi Ce qui te semblait Infonder Alain Paul A savoir L'idée Que la quotidienneté Est-elle Disons Le milieu originaire Parce que Comment dire C'est quand même Assez clair Qu'on est d'abord En train d'ouvrir le monde Comme le dit Heidegger C'est-à-dire simplement D'être au monde Et d'avoir des choses Qui nous apparaissent Et secondairement A partir de cette attitude On va être en train De décrire Ce qui nous apparaît Mais primairement Je sais plus ou moins Qu'il y a Une fenêtre Qui se trouve A ma droite Elle est toujours Disons que c'est L'espace familier Qui met toujours Que j'ouvre toujours En étant chez moi Mais je ne suis pas Toujours en train De le considérer Et de le manifester Par le langage Ou de le décrire Le plus objectivement possible Débarrasser Disons De ce qu'il contient De subjectivité Disons que premièrement Effectivement On est dans cette première ouverture Qui est une ouverture Un peu automatique Et après J'ai une question Encore J'ai une autre question Mais peut-être Que vous ne pourrez pas répondre Mais Je crois savoir Que par exemple En philosophie analytique Il y a des gens Qui se posent la question De savoir Si les nombres existent Ou n'existent pas Est-ce que Est-ce que Heidegger Peut entrer Dans un débat Comme ça Et est-ce que Vous imaginez Ce qu'il répondrait Les nombres Sont des étangs Qui ont leur Leur mode d'être Propre C'est sûr Puisque Chaque étang A son propre mode d'être C'est là qu'apparaît L'inanité De la conception Vulgaire de l'être Comme présence Et justement On se rend compte Que Les nombres Ont un mode d'être Comme les représentations Ont un mode d'être Comme le marteau Qu'on ne reconnaît pas Un mode d'être Et puis C'est l'objet Des scientifiques Mais C'est Voilà Mais la licorne aussi Alors Mais disons La licorne Les sciences La représentent C'est C'est un mode d'être D'une certaine façon On peut en parler Il faut Après il y a aussi Disons que Tu vois Il n'est pas contre Non plus L'attitude scientifique Qui consiste À savoir S'il y a Je ne sais pas En fait Des épicycles Sur les orbites Des planètes Ou s'il y a Des atomes Ou s'il y a Du phlogiston Il est pour la science Mais il est simplement En train de dire Que c'est Un mode d'être De l'homme Qui te permet De mettre En évidence Certaines choses De peut-être Que dire que Dans ce cadre Ça n'existe pas Mais qu'il y a D'autres modes d'être En fait Ok Je continue La lecture Ou bien Vas-y C'est bien En fait Je finis Je crois L'être L'être N'étant jamais Saisissable Que du point De vue Du temps La réponse A la question De l'être Ne peut Se résumer A une proposition Isolée Et aveugle La réponse Ne saurait Être Comprise Si l'on se borne A répéter Ce qu'elle énonce Propositionnellement Et surtout pas Si cet énoncé Est traité En simple Résultat Et transmis Pour information Comme témoignage D'un point De vue Peut-être aberrant Par rapport A la manière Traditionnelle De s'y prendre Que la réponse Soit nouvelle Cela n'a aucune Importance Et demeure extérieure S'il doit contenir Quelque chose De positif Ce n'est peut-être Qu'en étant Au contraire Assez Ancienne Pour nous apprendre A concevoir Les possibilités Ouvertes Par les anciens La réponse Selon sa signification La plus propre Donne une consigne A la recherche Ontologique Concrète Celle de redonner Son élan Au questionnement Philosophique Au sein De l'horizon Par elle libéré Elle donne Seulement cela Que la réponse A la question De l'être Devienne ainsi L'assignation D'un fil Conducteur A la recherche Cela suppose Qu'elle n'a été donnée De manière satisfaisante Que si A partir d'elle Le mode d'être Spécifique De l'ontologie Traditionnelle Est destiné De son questionnement De ses découvertes Ou de ses échecs Se manifeste Comme autant De nécessité A la mesure Du design Un truc Qu'on peut reconnaître Là C'est L'introduction A la phénoménologie De l'esprit De Hegel C'est L'idée Qu'il ne s'agit Pas en philosophie De Comme en science D'avoir Une méthode De procéder Une recherche Je suis à peu près D'aboutir A des résultats Et après Ce qu'il s'agirait De faire C'est de comparer Nos résultats Aux résultats Des théories avoisinantes Ce qu'on J'ai l'impression Qu'on a l'habitude De faire Ce en quoi consiste La doxographie De l'université C'est de montrer Tel philosophe Est arrivé A définir Le temps De telle façon De telle autre De telle autre façon Ce qui importe Pour Hegel Comme pour Heidegger Dont Hegel Est Une des influences Les plus majeures C'est Le Comment dire Le processus Et Ce processus Est Evidemment La Phénoménologie L'ouverture Au phénomène De l'être Bon C'est un seul aspect Bien sûr Le texte C'est plus riche Que ça Et puis après C'est juste Je ne vois pas Beaucoup de choses Très importantes Sinon Ouais Ouais Moi c'est vrai Que je n'ai pas Suivi hyper attentivement Ce dernier Mais c'est vrai Que c'était un truc Où il me semble Il est en train D'annoncer Qu'aussi On va faire Un beau chemin Ensemble En lisant Mon ouvrage En fait Vous allez faire Un beau chemin En lisant Être et temps Qui on l'espère Ne sera pas Un Holtzweg Un chemin Qui ne mène nulle part Ouais Mais Mais C'est vrai Qu'en fait Je pense De ce que j'ai lu Aujourd'hui Il me semble Disons que Dans le style Aussi Effectivement De Heidegger Il y a une volonté Quand même Qui me semble D'en être Étant Fondationaliste Pour utiliser Un terme Que J'ai appris En épistémologie Analytique Qui est L'ambition De Aristote En fait Vraiment De poser Des bases Solides Pour La philosophie Alors Qu'après Il va Devenir Enfin Disons Que Les J'ai l'impression Toi tu connais mieux La suite Mais j'ai l'impression Qu'après Disons Les Les Piliers Sur lesquels Il espérait Fermement Asseoir Son entreprise Vont Plus ou moins Disparaître Et La pensée Va devenir Cheminante Et vagabonde Sans Sans Espoir De fondation Un peu Non J'ai l'impression Que Du peu Que je connais De l'énorme masse Du Deuxième Heidegger Qui est vraiment Des dizaines De milliers De pages Il sera Un peu plus proche De son projet Initial Qui est De simplement Faire apparaître L'être Et il le fera Apparaître Puis C'est surtout Le Heidegger Que les Que les Analytiques Vomissent le plus C'est celui-là Celui-là Qui Comprend l'être À partir De la poésie De Hölderlin Et de Voilà Mais En fait Il Il abandonne Tout projet De De démonstration Dans la Deuxième Partie De son œuvre Pour Ce Pour Ce Disons Pour Pour se concentrer Pour rester Au niveau De la Monstration Cette distinction Qu'on aime bien Aujourd'hui Alors que là C'est vrai Qu'on peut avoir L'impression Que Disons Un de ces Projets N'est pas Seulement De Comment dire De montrer L'être Dans Être Étant Mais Mais De Aussi Constituer Une sorte D'assise Pour Pour A la fois Les Les Sciences Et la Théorie De la Connaissance Et l'anthropologie Et que Vraiment Le Cheminement Vers l'être Est Un petit peu Il a une place Qui n'est pas Forcément Celle Qu'il voulait Qu'elle aille Ok Je crois S'il y a Des questions Encore Peut-être On va s'arrêter Dans pas longtemps On a fait Pas mal de chemin Déjà Aujourd'hui Il y avait Un truc Un truc Que je pensais Tout d'un coup C'est vrai Que Par rapport A ce que Tu disais Sur les Sur les L'existence Ou non Des Nombres Alain Paul Comment dire C'est vrai Que cette Question Que se posent Les analytiques Sur est-ce que Les nombres Existent Me semble Effectivement Un truc Un petit peu Métaphysique Quand même Disons que Ça sent Quand même La métaphysique C'est ce que Platon Disait Que les nombres Existaient Dans le Hors du temps Dans le Ciel des idées Enfin Dans différents Trucs Qu'il a Énoncés Et Disons que La phénoménologie A tendance Justement En ramenant Tout à la Conscience Ou à l'expérience Parce que Disons Ou à l'expérience Disons De l'être En fait Mais disons C'est comme Ça Que Heidegger Ramasse Disons Le concept De conscience De Husserl Comme on l'a dit Avant C'est vrai Qu'il Essaye De voir Comment Ça est Pour nous Et Pour lui C'est ça La phénoménologie Et Effectivement C'est la suite Du Projet D'une autre Façon En reprenant Le concept D'être Mais Quand même Je crois Que ça s'inscrit Quand même Dans ce projet Que Husserl Avait dit Être La suite Du projet Des empiristes Comme Hume Aussi étonnant Que ça puisse paraître Mais Hume Était un grand Destructeur De la métaphysique Et Comment dire La phénoménologie A aussi Son ambition Pour détruire Certaines métaphysiques Et Effectivement Je crois Que la façon Dont les analytiques Se demandent Si les nombres Existent Ou pas Est une question Qui serait jugée Métaphysique Par Heidegger Et Husserl Parce que je ne pense pas Que la façon Dont ils l'estiment Soit une façon Qu'ils suivent Cette méthode Ils sont en train De se demander Si quelque part Ils existent J'ai l'impression Qu'ils se posent Cette question Voilà C'était ma Petite remarque Mais c'est qu'une Des caractéristiques Principales De la métaphysique Analytique C'est de ne pas Questionner Le sens de l'être Comme le fait Heidegger Mais de partir D'un sens De l'être C'est vraiment C'est le début De Heidegger Qu'on a lu ensemble Considérer Que l'être C'est quelque chose De tellement évident De tellement Général Qu'il n'y a pas besoin De s'y arrêter Donc on ne s'y arrête pas On pense que C'est quelque chose De bien clair Et bien défini Et on Soit on agence Les différents étants A partir de ce concept Soit On se demande S'il est possible De l'appliquer A d'autres choses C'est vraiment Une question Qui Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi Ils ont autant Il doit avoir Des raisons Qui m'échappent Pourquoi Ils refusent Absolument De poser cette question J'ai écrit Dans une dissertation J'ai essayé De poser cette question Presque hors sujet On ne demande pas Ce qu'est l'être L'être C'est trop évident Et donc je pense Que l'exemple Des nombres Et puis de cette question Qui paraît vraiment Je ne sais pas Qui paraît pas avoir Beaucoup de sens Si on ne retourne Pas la question Puis on se demande Qu'est-ce que ça veut dire Que les nombres sont Quand on dit Qu'ils sont Pour moi c'est ça La question La plus importante C'est vrai que je crois Que Wittgenstein Qui est censé être Le fondateur De l'école analytique Bien que certains Le jugent Continentale Je pense Wittgenstein Il y aura le même Genre de réponse Aussi en fait A mon avis Surtout Oui mais Moi Alors à ce moment là Avec l'approche De Heidegger Comment est-ce que Quelque chose Dont on parle Peut ne pas être Disons Les choses Dont on parle On peut Disons Prédiquer D'autres choses Dont on parle Qu'elles ont Un certain Un certain Mode d'être Après Elles n'ont pas Tout Tous ces états N'ont pas Le même mode d'être Et Dès qu'on en parle Elles sont D'une certaine manière Donc Ce qui n'est pas C'est ce dont On ne parle pas Et ce dont On ne parle pas C'est quoi Wittgenstein Ce dont on ne peut Parler Il faut le taire Mais non Mais disons Quand même Il y a C'est juste Comment dire Il y a aussi En fait Il ne répudie pas Toute l'attitude Scientifique Qui consiste A savoir Si Certaines Certaines Entités Sont De telle ou telle façon S'il y en a Des exemplaires Réels Dans la nature Ou si c'est juste Des trucs imaginaires Tout ça Il dit juste Que ça fait partie De la considération De l'être Sous la détermination Dont on s'occupe Les L'être Comme présente Comme présence Et il dit juste Que cette pure présence Si tu l'analyses D'un point de vue Phénoménologique C'est-à-dire En essayant De voir Comment se constitue A partir de toi-même L'être Que tu considères Tu verras Que cette présence Cette forme De considération Est quelque chose De très spécifique Que tu fais Seulement Quand tu es Dans certaines activités Qui sont celles Du scientifique Ou celles Du mec Qui essaye D'écrire Quelque chose Objectivement En le détachant De tout Ce qui articule Normalement Ce que tu fais Dans la vie quotidienne Mais que c'est juste Il veut juste Remettre à sa place La science Comme une activité Particulière Une forme Un mode d'être De l'homme Et c'est sûr Que ça veut dire Que ça la remet Un peu à sa place Parce que Et peut-être Il a raison De le faire Parce qu'effectivement En fait On sait Qu'il y a Des considérations Comment dire Parasites À cet idéal Qui est un idéal Et qui est très noble De vouloir décrire Le monde De manière objective Et que S'il peut arriver Que des scientifiques Soient amenés À nous dire Des trucs malhonnêtes Et il peut arriver Même aussi Que Comme le dit Fire Abund En fait C'est en faisant C'est en suivant Des obsessions Et des espèces De préjugés Qui sont totalement Infondés Qu'on arrive Et non pas En essayant De tout D'être le plus objectif Possible Des fois Il y a des scientifiques Qui avaient une idée Qui en étaient sûrs Et ils ont continué Dans leurs trucs Sans aucune preuve Des fois en faussant Leur papier Tellement leur intuition Était forte Et ils avaient raison Ça peut arriver C'est des choses Qui arrivent Et qui contredisent Disons le récit Que se fait À elle-même La science Donc Tout ce qu'il essaye De faire C'est disons Effectivement De remettre À sa place Disons L'attitude positiviste Qui Est Quand même Au XXe siècle Tellement Tellement Comment dire Triomphante D'une manière Un peu Un peu Desespérante Et je trouve Que votre réponse Par rapport à quelqu'un Qui veut nous expliquer Ce que c'est que l'être Mais Qui a l'air de dire Que c'est un problème Qui a été ignoré Depuis le début De la philosophie Sauf quelques présocratiques Difficiles à comprendre Et à interpréter Pour quelqu'un Qui dit ça Après Dire Pour ce qui est Des entités scientifiques Elles ont leur mode d'être Comme toutes les autres choses Dont on parle Et laissons les scientifiques Poursuivre leur activité Tout à fait légitime Et avoir leur propre définition De ce qui est être Ou ne pas être Je trouve que c'est C'est un peu contradictoire Il ne faut pas que ce soit ça exactement Après il va plus avant Dans la caractérisation De ces étants Que considèrent la science Dans leur existentialité Il ne les laisse pas de côté Il ne dit pas Il faut que les scientifiques S'en occupent D'ailleurs les scientifiques Ne pensent pas Qu'ils se posent La question de l'être Des choses Dont ils s'occupent Mais Le mode Mais s'il s'en occupe Mais je suis Attends mais Tu dis qu'il ne s'occupe pas Il va après Aussi considérer Disons Ces choses là Et puis leur Qu'est-ce que ça veut dire Que Ces choses sont Et quel est le sens De leur être On va en parler alors On va en parler Oui C'est toute une partie là-dessus Alors on en parlera Une autre fois On peut en parler maintenant Si vous souhaitez Non mais Si tu dis que D'un côté Eux disent que Certaines choses Ou certains concepts Existent Et d'autres pas Et qu'ils ont développé Eux-mêmes Un mode d'être Pour ces étangs Dont ils se demandent S'ils existent Ou s'ils n'existent pas On se demande Pourquoi on avait besoin De Heidegger S'ils peuvent aller Librement faire ça Il n'est donc pas En train de poser Les fondements Alors C'est la question Justement De l'origine Qui vous a Un petit peu Agacé avant Les scientifiques Ou bien disons Les théoriciens De la science Considèrent que Les objets Les objets qui sont Dans le sens traditionnel Sont dans le sens traditionnel Et partent de ce sens Vulgaire De l'être Pour Les qualifier Le projet De Heidegger Qui viendra Dès le prochain chapitre C'est De questionner Avant tout Cette question De Disons De Cette conception Vulgaire De l'être Qu'on attribue Aux objets Scientifiques En disant Que Ces choses Sont d'une certaine Manière Comme le considèrent Les scientifiques Mais sont Plus originairement Quelque chose D'autre Mais donc C'est Quelque chose Qu'il 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 Prend compte Qu'il considère Et qu'il critique Ensuite Voilà Tu vois par exemple C'est clair ce que je dis Ça me fait penser C'est clair C'est vrai Mais Alors Moi j'ai une autre J'ai une autre Remarque Sur la procédure Si on en est au paragraphe 5 Maintenant Je n'ai pas combien de séances Vous avez faites Parce que moi C'est ma deuxième seulement Est-ce que quelqu'un A déjà calculé Quand on arrivera à la fin Dans 10 ans Comme ça Parce que ce qui serait Peut-être intéressant Pour vous Les animateurs C'est de C'est d'anticiper un peu C'est-à-dire de cibler Les sujets Si c'est possible Ou de faire des résumés Puis ensuite D'approfondir Selon les intérêts Des participants Mais justement C'est ce que disait Nicolas C'est ce qu'on pensait Ou voulait faire Mais Mais des gens Comme Martin Ruef S'y sont opposés On dit non Il faut lire tout Dans le détail Mot à mot Et donc Moi c'est vrai Que maintenant Que Que Martin Ruef Est Disons Est de plus en plus Souvent absent On pourrait se Disons Prendre Prendre la décision Nous-mêmes Là-dessus Je crois qu'on va le faire Mais c'est vrai Que le prochain Paragraphe Est très intéressant Parce que là Il y a Tout son Ouais Disons que la suite De son explicitation Du projet Mais effectivement On pourrait lire un truc Avant Disons qu'il n'y a pas de presse Pour lire Disons ce passage Sur la destruction De l'ontologie De l'histoire Mais quand même C'est très Très sympa Et puis après On pourra parler Des pressocratiques Du deuxième Et des guerres Des choses un peu Un peu sexy Qu'on y trouve Ouais Et puis il y a des trucs Sexy dans les traitants Mais Disons qu'on va Ouais Non mais tout à fait On se disait ça aussi Et puis on va y réfléchir Et puis Proposer Dans Dans un mois Enfin Dans la prochaine fois Où on fera Ce petit rendez-vous On va proposer Un truc Qui sera Hyper sexy Vraiment Voilà Donc Je ne sais pas Si on a Si vous voulez rajouter Des trucs C'est vrai qu'on a pas mal Gamberger Cette Cette nuit Cette soirée On fait quoi On On va s'arrêter Gentiment Je pense Ok Ouais Bah merci C'était intéressant Mais merci à tous C'est un plaisir Merci à vous Au mois prochain Bonne soirée alors Au revoir Bonne soirée Ciao Salut Ciao Mathieu Bonne soirée Merci C'est un plaisir Ciao 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 Ciao